Bienvenue sur BookCulture, votre destination incontournable pour les délices de la littérature audio. Ici, nous embrassons la magie des mots et les transformons en symphonie captivante pour vos oreilles avides de découverte. Chers auditeurs passionnés, que diriez-vous de vous embarquer dans une odyssée interactive ? Vous êtes les héros de notre histoire, les architectes de notre succès. Avec chaque commentaire, chaque like, vous nous donnez des ailes pour voler plus haut et toucher davantage de cœur. Lorsque vous vous immergerez dans des histoires qui prennent vie grâce à nos voix enchantresses, prenez quelques instants pour exprimer votre enthousiasme, votre gratitude et vos pensées. Vos commentaires nourrissent notre âme créative et nous inspirent à atteindre de nouveaux sommets littéraires. Et n'oublions pas les pouces levés. Chaque like est comme un applaudissement qui résonne dans notre studio, nous rappelant que nos efforts sont appréciés et nous motivant à produire encore plus de merveilles audio pour votre plaisir. Alors, chers auditeurs, plongez dans l'univers envoûtant de book culture et laissez votre empreinte. Les mots ont le pouvoir de changer des vies, et ensemble, nous pouvons créer une communauté où l'exploration littéraire est célébrée et soutenue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures littéraires audio. Nous avons hâte de partager avec vous les trésors qui sommeillent entre les pages de nos livres. Préparez-vous à vous perdre dans les récits les plus captivants, car chez Book Culture, chaque mot raconte une histoire extraordinaire. Bienvenue dans notre monde, bienvenue dans l'univers de Book Culture. Marie-Antoinette et Madame du Barry, Pierre de Nolac. Avant propos, l'archiduchesse Marie-Antoinette avait épousé, le 16 mai 1770, le dauphin, petit-fils de Louis XV. Elle avait trouvé, installé à la cour, la comtesse du Barry, présentée au mois d'avril de l'année précédente. Au souper de la muette, la veille du mariage, la favorite s'était assise avec la famille royale. Et Marie-Antoinette, ayant demandé la charge de cette dame, on lui avait répondu qu'elle avait pour fonction de distraire le roi. Alors, avait répondu la jeune fille avec la candeur de ses quinze ans, « Je veux être sa rivale ». Une rivalité s'engageait, en effet, tout autre qu'elle ne l'attendait, entre cette innocence et ce vice. Une lutte sourde d'abord, bientôt visible, et touchant au plus haut intérêt de la politique. Des documents récemment parus, et quelques autres inédits encore, permettent de compléter les anciens récits de ces curieux épisodes de l'histoire du règne. Il y a maintenant deux femmes à la cour de Louis XV pour appeler en même temps, et presque sur le même rang, l'attention publique. Elle s'y passionne vite et devient curiosité sympathique ou dénigrement, suivant les intérêts, les vues politiques, les habitudes morales de chacun. Avant l'arrivée de Marie-Antoinette, on ne parlait que de Madame Dubarry. C'est un soulagement pour beaucoup d'honnêtes gens de pouvoir songer, en se tournant du côté de Versailles, à une figure sans souillure, à une jeune et pure image qui laisse place à tous les rêves, à tous les espoirs des bons citoyens. On se met à voir dans l'enfant venu d'Allemagne, étrangère à toutes les intrigues et d'une grâce accueillante et fière qui gagne les cœurs, la contradiction vivante de la favorite. La politique aidant, la dauphine prenant choiseule en amitié et en aversion Madame Dubarry, les esprits se regroupent naturellement autour des deux noms féminins que la cour leur offre. Et ce choix des tendards semble bien d'accord avec les mœurs de ce siècle où règne la femme. C'est ainsi que Marie-Antoinette, ignorante des choses de France et peu soucieuse de politique, devient presque sans le savoir l'idole de la nation ardente et sentimentale qu'elle est appelée à gouverner. Un danger sortira pour elle de cet excès même. Elle aura été jetée trop tôt par les circonstances dont la lutte des partis. Elle aura semé, dauphine encore, la rancune à côté du dévouement, et tous ses germes d'hiver lèveront un jour autour de son trône. Chapitre 1 Madame Dubarry entre, dès les premiers jours, dans la vie de Marie-Antoinette. Aux plus anciennes lignes conservées de la correspondance avec Marie-Thérèse, on lit ce nom qui y repéraitra si souvent. Le roi a mille bontés pour moi, et je l'aime tendrement. Mais c'est à faire pitié et la faiblesse qu'il a pour Madame Dubarry, qui est la plus sotte et impertinente créature qui soit imaginable. Elle a joué tous les soirs avec nous à Marly. Elle s'est trouvée deux fois à côté de moi, mais elle ne m'a point parlé, et je n'ai point tâché justement de lier conversation avec elle. Mais quand il le fallait, je lui ai pourtant parlé. Et dans la même lettre, j'ai écrit hier la première fois au roi. J'en ai eu grand peur, sachant que Madame Dubarry les lit toutes. Mais vous pouvez être bien persuadée, ma très chère mère, que je ne ferai jamais de faute ni pour elle, ni contre elle. On verra ce que va peser dans l'avenir, cette très sage résolution. Le séjour de Marly était difficile pour la jeune dauphine, et plein de petites embûches pour sa candeur. Tous les yeux étaient fixés sur elle, et chaque regard demandait comment elle allait se comporter envers une femme de qui ni son âge, ni son éducation ne lui permettait de se faire une exacte idée. Louis XV, surtout, était impatient de s'assurer qu'il n'y aurait pas discordance d'humeur entre la favorite devenue nécessaire à ses habitudes et l'aimable princesse qui venait ramener un peu de jeunesse et de vie dans le milieu longtemps assoubris de sa famille. Le château où on avait conduit Marie-Antoinette, quelques jours après le mariage, était fort petit. Toute la famille royale y vivait réunie, un peu à l'étroit, et si le roi avait fait choix de cette résidence, ce n'était pas seulement pour distraire l'archiduchesse de ses regrets de fille et de sœur, mais encore pour voir de plus près, et à chaque instant, sa nouvelle petite fille, et l'habituée à fréquenter la favorite. Avec Louis XV, tout allait bien. L'enfant avait cette gaieté spontanée qu'aucun souci grave n'avait altéré, un besoin irrésistible d'aimer, de plaire, d'enthousiasmer, un désir d'être joyeuse qui s'épanouissait au premier rayon. Mise à l'aise par des bontés paternelles, par les attentions que le roi charmait multipliées, elle se laissait aller à de naïfs sentiments de reconnaissance. Elle lui disait « mon papa » et lui sautait au cou. Mais près de Madame du Barry, cette femme d'un ton si différent des autres personnes de la cour et si familière avec le roi, Marie-Antoinette se sentait une chaîne d'instinct et de répulsion. En vain, la folâtre comtesse, qui savait endosser le respect en même temps que le grand habit, se montrait avec elle d'une déférence aisée, d'une prévenance toujours en éveil. Cette charge mystérieuse, qui n'avait pas d'équivalent à la cour de Vienne, et dont on ne parlait autour d'elle qu'avec des mots et des réticences, lui inspirait une défiance, une hostilité qui s'irritait de l'inconnu. Les trois mesdames, ses nouvelles tantes, les seules personnes de la famille royale dont l'exemple put guider son inexpérience, n'adressaient jamais la parole à Madame du Barry. Éviter de la regarder, de s'approcher d'elle, et en présence même de leur père, prenaient des mines effarochées aux moindres propos d'une dame de sa société particulière. Du dauphin, semble-t-il, aucun conseil à tirer. C'est un esprit taciturne, sauvage, qui a l'air d'obéir aveuglément à Madame de la Vau-Gouillon, son gouverneur, et comme il ne parle jamais à aucune femme, il ne marque, pour Madame du Barry, nulle sorte de sentiment. L'abbé de Vermont, et Monsieur de Merci, admis librement auprès de la Dauphine, par égard pour l'impératrice, n'ont pas cru lui devoir un conseil particulier sur le cas qui la préoccupe. Ils ont simplement déclaré que son Altesse royale devait traiter également bien toutes les dames présentées à sa majesté, sans tenir compte des rivalités ou des antipathies qu'on pourrait lui faire connaître. Faute de mieux, Marie-Antoinette a suivi d'abord cet avis un peu vague. Elle a été naturelle, c'est-à-dire aimable, elle n'y a point eu de peine dans ce milieu nouveau où tout lui sourit. Le roi en a été enchanté, et Madame du Barry, qui zézaille avec grâce dans la liberté des cabinets, a déclaré que cette petite rousse était sarmente. On était revenu à Versailles pour les derniers préparatifs avant le voyage de Choisy et le grand voyage annuel de Compiègne, quand, le 8 juillet, un dimanche après les offices, le dauphin eut avec sa femme une conversation inattendue. Il y avait sept semaines que le mariage avait eu lieu et aucune intimité n'existait encore entre les époux. Le jeune mari, faisant un grand effort sur lui-même, dit à Marie-Antoinette avec une émotion qu'elle trouva très douce, qu'il savait très bien les exigences de l'état du mariage et que, s'il avait attendu pour lui témoigner la vivacité de son affection, il lui en donnerait sûrement les preuves à Compiègne. Était-ce la glace de la timidité qui commençait à se fondre dans le cœur du dauphin sevré, depuis qu'il était orphelin, des joies de la pleine confiance ? Marie-Antoinette, non moins inexpérimentée et non moins isolée que lui, saisit cette occasion de les lui donner et de les obtenir à son tour. « Puisque nous devons vivre ensemble, » dit-elle, « dans une amitié intime, il faut que nous causions de tout avec confiance. » Et le propos tomba aussitôt sur Madame du Barry. Alors le prince, pour la première fois de sa vie, parla de l'intérieur de la cour. Sans jamais en rien dire à personne, il avait deviné et appris bien des choses. Il savait fort bien ce qu'était Madame du Barry, qu'il venait de voir de près au souper de Saint-Hubert. N'écoutant que son goût pour la chasse, il avait demandé, le mois précédent, à être des parties que le roi faisait à ce pavillon près de la forêt de Rambouillet. On y soupait. Madame du Barry présidait la table avec un Saint-Gène choquant et une licence de propos que tout le monde imitait. Ses tantes avaient pris peur de le voir en si mauvaise compagnie et, afin de lui inspirer le dégoût de cette du Barry, elle lui avait raconté, par le détail, d'où elle sortait et la vie qu'elle avait menée avant de paraître à la cour. C'était des infamies que Monsieur de la Vauguillon ne lui avait jamais laissé soupçonner. Cet éducateur, qui avait toujours à la bouche la religion et les bons principes, n'était donc qu'un hypocrite, puisqu'il engageait son élève à bien traiter cette femme, la visiter, la flatter, la soutenir en toute occasion, aussi plat devant elle que Monsieur d'Aiguillon, qui avait besoin d'elle pour devenir ministre, ou que Monsieur de Richelieu, qui n'avait pas plus de croyance que Voltaire lui-même. Du coup, le jeune homme en avait perdu le respect que lui inspirait son gouverneur. Il le montrait bien maintenant, livrait tout ce qu'il avait sur le cœur, détestait cette cour où on ne voyait que des méchants, des intrigants, des cupides, des gens qui trompaient le roi. Il ne s'y trouvait, ajoutait-il, aucune consolation pour un prince honnête et désireux avant tout de faire son devoir, s'il n'y avait mesdames, qui avaient connu son père si généreux, sa mère si sainte, et qui était, selon lui, femme d'expérience et de bons conseils. Quand le dauphin eut fini, Marie-Antoinette parla à son tour. Il était bien fâcheux que le roi eût été entraîné à cette liaison qui mettait tant de désordre à la cour. Mais ne pouvait-on croire que tout cela s'était tramé pour amener le renvoi de M. de Choiseul. C'était la première fois qu'elle prononçait devant son mari le nom du ministre qui avait négocié son mariage et que, de longue date, elle s'était accoutumée à considérer comme son bon génie en France. Au nom de Choiseul, le dauphin se rend bruni. La dauphine ne sait donc pas ce qu'est M. de Choiseul ni ce qu'il a fait pour arriver au poste qu'il occupe. Lui aussi a intrigué par le canal d'une favorite. Tout ce qu'il est, il le doit à Sébastès pour Mme de Pompadour. Le prince ne disait pas tout. Peut-être lui revenait-il à la pensée, outre ce qu'il avait pu deviner de la haine de Choiseul pour son père, tant de calomnies abominables insinuées à son oreille par l'avoguillon dans les longues causeries de l'éducation. La dauphine sentit combien le sujet était épineux et que ses préventions étaient plus profondes qu'on ne lui avait dit. Elle ajouta simplement qu'on attribuait des talents aux ministres et qu'on l'estimait dans les pays étrangers. S'il avait intrigué avec Mme de Pompadour, cela ne pouvait se comparer aux horreurs présentes qu'elle remerciait son mari de lui faire connaître. C'est le lendemain de cet entretien que Marie-Antoinette écrivait à sa mère son jugement sévère sur Mme Dubarry et sur une impertinence qu'elle n'avait pas pu remarquer elle-même. Elle ajoutait « Pour mon cher mari, il est changé de beaucoup, et tout a son avantage. Il marque beaucoup d'amitié pour moi et même il commence à marquer de la confiance. » Du même jour, le sauvage garçon, qui lui était permis d'aimer enfin, avait gagné son cœur d'épouse et détruit ses illusions sur les hommes. Or, le dauphin, qui n'était aussi qu'un enfant et qui n'était pas de caractère à renouveler souvent ses confidences, Marie-Antoinette n'avait autour d'elle personne à qui se fier dans les circonstances nouvelles où la plaçaient ses découvertes. La femme mûre qu'on avait mise auprès d'elle comme son mentor, la comtesse de Noailles, avait le mérite de ne pas intriguer, mais était flatteuse, complimenteuse, un peu sotte au demeurant, et de cette très honnête personne, il n'y avait rien à tirer que les enseignements de l'étiquette. Parmi les dames de sa maison, la duchesse de Chaume était trop légère, malgré son âge, la princesse de Chimay trop sérieuse, et les autres tenaient plus ou moins leur fonction de la Vaugoyon ou de la favorite. L'isolement la rapprochait de mesdames, les bonnes tantes qui lui recommandaient le dauphin. Sa mère aussi ne lui avait-elle pas dit « Ces princesses sont pleines de vertu et de talent, c'est un bonheur pour vous, j'espère que vous mériterez leur amitié. » Parole excessive, conseil imprudent que Marie-Thérèse, mieux informée, ne tardera pas à regretter et qu'elle cherchera en vain à reprendre. Pendant dix-huit mois, par des goûts du mal révélé, par besoin croissant d'un reflet au moins de la tendresse maternelle, la dauphine appartiendra à mesdames de France. On la vit arriver avec joie. Le caractère impérieux de madame Adélaïde avait asservi entièrement madame Sophie et guidé, au moins pour les petites choses, la bonne victoire. C'était chez elle, au rez-de-chaussée qu'avait occupé madame de Pompadour, que se réunissaient les sœurs et que se tenaient leur petit cercle. Le roi y descendait chaque matin ou le soir au retour de la chasse. L'entretien était insignifiant, tout en niaiserie, car il n'aimait pas les sujets sérieux et mesdames, du reste, n'osaient les aborder avec lui. Elles préféraient écrire, fût-ce pour une nomination ou une faveur quelconque. Et le père, qui allait les revoir une heure après, répondait de la même façon. Le nom de madame Dubarry n'était jamais prononcé en sa présence. À peine sorti, on ne parlait que d'elle et des intrigues de ses partisans. M. de Choiseul ne dédaignait pas de venir faire, de temps en temps, sa cour à mesdames, qu'il accueillait maintenant après l'avoir tant détestée, réunie à lui dans une communauté de haine. Dans ce cercle, une femme menait la conversation, intelligente et hautaine, très sûre des usages, très âpre à soutenir les manies de préséance de Mme Adélaïde, dont elle était dame d'Atour. C'était la comtesse de Narbonne, qui avait un fils à pousser dans le monde et se sentait prête à tout pour ses intérêts maternels. Si Mme Adélaïde menait ses sœurs, Mme de Narbonne, avec sa décision et sa souplesse, menait Mme Adélaïde. Elle mettait quelques passions dans ce clan aigri de vieilles filles inoccupées, timides et irritables, qui givaient de futilités gourmées et de médisances. Tel était le milieu où Marie-Antoinette se mit à vivre, faute de mieux trouver dans sa nouvelle famille. Mesdames, qui aimaient à jouer aux mamans avec leurs petites nièces Clotilde et Élisabeth, quand Mme de Marzan le leur permettait, furent enchantées de voir une nièce plus grande rechercher leur compagnie et accepter leur direction. Sa bonne volonté méritait une récompense. Elle fut gracieusée, flattée, choyée. On lui confia la clé d'un passage de l'appartement pour qu'elle y pût venir sans suite et à toute heure. On s'ingénia à lui trouver des amusements, à lui proposer des promenades, à lui donner des habitudes. De là à confisquer son initiative, à mettre au second plan la princesse qui devait être au premier, il n'y avait qu'un pas. Madame Adélaïde, qui rêvait toujours de gouverner, compta bien y atteindre un jour et commença par dicter à la dauphine ses moindres jugements sur les gens et les choses de la cour. Marie-Antoinette avait d'autant moins de peine à adopter les antipathies de ce milieu qu'elle les ressentait instinctivement elle-même et qu'elles étaient d'accord, sauf bourgeoiseules, avec celles de son mari. Parmi tant d'intrigues dont elle se voyait entourée, mesdames, avec des travers et des petites qu'elle n'apercevait pas encore, représentaient certainement l'honnêteté. Mais n'y avait-il pas péril pour une nouvelle venue dans la famille à suivre trop ardemment la conduite de mesdames envers la favorite de leur père ? Louis XV n'admettait pas qu'on discutât ses amours et jusqu'à présent n'avait toléré que de ses filles seules certaines marques apparentes de désapprobation. Marie-Antoinette, impétueuse de franchise et toute de premier mouvement, était incapable de dissimuler son dégoût. Par bonheur, la cour à Compiègne avait plus d'espace qu'à Marly ou à Choisy. La Dauphine ne voyait Madame du Barry que de loin, à la messe, à la chasse, au grand couvert, et le roi qu'en présence de mesdames. Les occasions dangereuses étaient donc rares. Mais à monsieur de la Vauguillon et à sa sœur, Madame de Marsin, qui presque chaque jour venaient lui faire leur cours, Marie-Antoinette marquait une froideur d'autant plus blessante qu'elle était aimable pour tous. L'hypocrisie de ses dévots d'ambition la révoltait et elle tenait chez ses tantes, très hardies elles-mêmes à porte-close, les propos les plus vifs sur ces sortes d'honnêtes gens. Madame de Narbonne, fière d'une si auguste recrue au camp de mesdames, faisait sonner au dehors les malices d'une princesse qu'il lui souciait peu de compromettre. Et déjà, le parti du Barry savait qu'outre l'hostilité du dauphin, il fallait compter désormais avec celle de la petite dauphine. Madame du Barry comblait l'irritation de Marie-Antoinette par une maladresse qu'elle dut regretter ensuite, mais qui touchait trop directement la jeune femme et intéressait trop de gens autour d'elle pour qu'on pût la pardonner. Pendant un court séjour à Choisy, le roi, pour amuser la dauphine, fit jouer ses comédiens au petit théâtre du château, trop resserré pour contenir aisément tout le service et la suite de la famille royale. Un soir, les dames du palais s'étant emparées des premiers bancs, refusent de faire place à trois retardataires. C'était Madame du Barry et ses deux inséparables, la maréchale de Mirepois et la comtesse de Valentinois. Ces contestations, sous les yeux des spectateurs, amènent aisément d'extrêmes excitations de vanité. Des propos s'échangent, vifs et cinglants. Une dame de la dauphine, la comtesse de Gramont, tient tête à Madame du Barry. Le lendemain, celle-ci porte plainte au maître et Madame de Gramont, par une de ses petites lettres de cachet qu'expédie la vrière, se trouve exilée à quinze lieux de la cour. Cette punition cause une grande rumeur. Voilà tous les choiseuls en colère. La comtesse de Gramont et belle-sœur de la duchesse est fort liée à leur partie. Ils demandent à la dauphine d'intercéder auprès du roi, faisant ainsi dès les premiers jours contre la favorite, laissée d'une jeune influence qu'il risque de briser. Marie-Antoinette brûle de se prêter à l'expérience, mais Madame de Merci survient à temps pour retenir son imprudence et suggère une réclamation bornée au seul point où elle ait la chance d'être admise. La princesse, inquiétée par cet avis, témoigne à son grand-père qu'elle est peinée d'une faute commise par une dame de sa maison. Elle ne cherche pas à connaître cette faute ni à l'excuser. Elle regrette seulement que l'exil ait eu lieu sans qu'elle ait été avertie de la volonté du roi. Louis XV, toujours gauche devant une explication directe, heureux pourtant que le fond du sujet ne soit pas abordé, avoue que Madame de Lavrière aurait dû prévenir la dauphine d'une mesure touchant une de ses dames et jouant main-propos affectueux à cette demi-excuse. Peu après, pendant Fontainebleau, l'exilé écrit à sa maîtresse qu'elle est malade, obligée de solliciter par elle son retour à Paris pour se faire soigner. Marie-Antoinette intercède cette fois. Elle parle au roi après un souper public où toute la famille est réunie. Et comme il se montre sérieux, froid, parce que Madame Dubarry n'a pas pardonné. « Quel chagrin pour moi, mon papa ! » dit-elle, « Si une femme attachée à mon service venait à mourir dans votre disgrâce ? » Le roi sourit, désarmé, et promet de se rendre à cette prière. Il est certain pourtant qu'elle n'a pas suffi. Ce n'est qu'après des certificats de médecin dûment dressés que l'autorisation de retour est accordée, et la cour reste absolument interdite à la coupable. Madame Dubarry a exigé cet exemple et fait reconnaître à son profit un nouveau crime de l'aise-majesté. Triomphe, si l'on veut, mais que Marie-Antoinette, blessée, ne lui pardonnera jamais. L'exil de sa dame du palais, frappée si durement parce qu'elle est Choiseul, reste dans ses souvenirs les plus profonds comme une offense personnelle. Chapitre 2 L'aventure de la comtesse de Gramont n'était qu'une escarmouche dans la lutte entre la favorite et le ministre. On attendait et on sentait approcher la grande bataille. Choiseul s'y préparait. Il avait beau affecter pour le pouvoir une noble et philosophique indifférence, il y était trop ardemment attaché pour ne pas saisir les occasions de fortifier une situation qui ébranlait, sans qu'il en connût le détail, les attaques secrètes des petits appartements. Il crut avoir trouvé un appui décisif dans la dauphine et Sophie préparait par Merci un entretien avec elle. Il ne pouvait guère causer de politique avec ses quinze ans, mais elle avait quelques droits à les éclairer d'avis respectueux qui lui assurerait dans tous les cas une posture de conseiller bonne à tenir. Par l'empressement et la gaieté, prendre une assurance naïve à lui parler directement et sans crainte de tout ce qu'il a regardé, rester en bonne intelligence avec mesdames sans se laisser gouverner par elles. Telles furent les directions de monsieur de Choiseul, d'accord avec celles que Vermon ou Merci apportaient de leur côté à la dauphine. Il y joignit des détails sur les intrigues courantes, les buts secrets, les moyens qu'employaient les divers personnages pour réussir auprès du roi. Marie-Antoinette l'écoutait avec intelligence, le questionnait avec sûreté, l'étonnait d'un jugement déjà personnel et averti. Le ministre sortit de cette audience tout enflammée. Ce n'est que d'aujourd'hui, disait-il à Merci, que je connais Madame la Dauphine. Sur votre parole, je me suis livrée à elle et je lui ai dit ce que je sais. Je suis dans l'enthousiasme de cette princesse. On n'a jamais rien vu de pareil à son âge. Quand vous en aurez l'occasion, je vous prie de lui dire que pour la vie et la mort, je suis à ses ordres et qu'elle doit disposer de moi en tout et partout comme il lui plaira. Ne sentons pas, dans ces impressions toutes vives d'un sceptique manieur d'homme, apparaît déjà cette séduction du dévouement que Marie-Antoinette, aux jours heureux comme aux jours tragiques, exercera jusqu'à la fin. La Dauphine n'avait pas longtemps à disposer d'un si chaud enthousiasme, mais c'était désormais, dans tous les salons où passait Choiseul, un bruit prolongé de ses louanges, une réputation d'intelligence qui s'établissait pour elle et que tout un clan nombreux de parents, d'amis, de clients, avaient intérêt à répandre, à augmenter, à exagérer, aux dépens de la créature qui menaçait le ministre. Quand Madame de Deffan raconte à Walpole, il n'y a qu'une voix sur Madame la Dauphine. Elle grandit, elle embellit, elle est charmante. C'est l'opinion générale qu'elle se plaît à enregistrer. L'écho de ses succès arrivait à Vienne et eut consolé Marie-Thérèse si des voix discordantes ne se fussent élevées, déjà malveillantes et venimeuses. « On débite ici », écrivait-elle dès la fin d'octobre, « tout plein de choses peu favorables à ma fille. On dit que le roi devient réservé et embarrassé avec elle, qu'elle heurte de front la favorite, que le dauphin est pire que jamais et plus qu'indifférent pour ma fille. » Et l'impératrice faisait dire à Marie-Antoinette de ne pas se laisser griser par ses heureux débuts et qu'il était plus difficile, dans un pays comme la France et une cour comme Versailles, de durer que de réussir. Ces premiers mois de mariage donnaient à la Dauphine une fête continuelle de curiosité et de mouvement. C'était devant ses yeux un perpétuel changement de décor que ses visites à toutes les résidences royales ou princières qu'en oblissaient les arts de sa patrie nouvelle à leur moment de raffinement le plus exquis. Le prince de Condé, qui avait sollicité l'année précédente la visite de Madame Dubarry, avait invité le roi à s'arrêter encore à Chantilly en quittant Compiègne. Et Marie-Antoinette s'était montrée joyeuse de voir cette demeure illustre qui tenait, dans l'histoire de France qu'elle avait apprise, à peine moins de place que Versailles même. Mais la cour se souciait moins qu'elle des bosquets de Sylvie et des souvenirs du vainqueur de Recroix. « Presque tout le monde reviendra dimanche de Compiègne » écrit Madame du Défant. « Le roi ira le mardi à Chantilly avec Madame la Dauphine, mesdames et les dames de leur suite, Madame Dubarry et sa suite. Il en pourra résulter quelques événements, c'est-à-dire quelques lettres de cachet. » On pouvait même craindre des froissements plus graves qu'entre dames, car la favorite allait vivre pendant deux jours avec la famille royale. Les fêtes, heureusement multipliées, évitèrent les occasions de choc. La Dauphine ne fut pas une seule fois dans le cas de parler à Madame Dubarry. Le roi fut plein d'attention pour elle. C'était lui, semblait-il, qui faisait à l'archiduchesse les honneurs de Chantilly. Le prince de Condé avait dû reste en tête divers soucis et se montrait auprès de Madame Dubarry d'un empressement qui donnait à penser à quelques personnes. Au retour à Versailles, ce fut une autre journée de fête à Chilly, chez la Duchesse de Mazarin, puis la prise d'habits de Madame Louise au Carmel de Saint-Denis, où Marie-Antoinette présenta le scapulaire et le manteau. Enfin, on pensa au voyage de Fontainebleau. La famille royale, partie de Versailles le matin, arriva le soir pour souper avec le roi. Le lendemain, Marie-Antoinette, n'ayant pas encore tous ses équipages qui étaient en route, fit une promenade de trois heures à pied dans le parc et les environs du château. Accompagnée de M. de Marigny et des architectes des bâtiments, elle se fit expliquer les diverses époques de la construction depuis les anciens rois jusqu'au roi régnant. Et ses guides s'émerveillèrent d'être aussi gracieusement interrogés. Les jours suivants se furent, les après-midi, des parties d'ânes dans la forêt, les parades de la maison du roi, la chasse suivie en calèche avec mesdames. Le soir, le spectacle ou le jeu tantôt chez mesdames, tantôt chez la dauphine. Mme Dubarry ne se montra que de loin. Le duc de Choiseul travaillait comme à son habitude avec le roi, venait au conseil, était invité au souper. Quand il lui arrivait au jeu d'être le partenaire de la favorite, elle multipliait moquerie, haussement d'épaule, petite vengeance de pensionnaire qui l'irritait en amusant le roi. Mais les regards agressifs s'avivaient d'un triomphe, d'autant plus inquiétant pour le ministre que la politique du royaume entrait dans une de ces périodes chargées d'orages où la foudre est dans l'air, prête à tomber. Depuis que la dauphine était à Versailles, elle avait entendu deux fois parler d'une grande cérémonie présidée par le roi et qu'on appelait un lit de justice. On en avait attaché beaucoup d'importance autour d'elle à cette cérémonie, une des plus solennelles du gouvernement. Si elle interrogeait mesdames à ce sujet, elle apprenait qu'il s'agissait de mettre à la raison des sujets rebelles qui, parce qu'ils portaient des robes rouges fourrées d'hermine, prétendait contrôler les ordres de sa majesté. Cette prétention lui semblait sans doute un grand crime, mais elle ne pouvait s'empêcher de trouver étrange que ce parlement de Paris tant décrié se montra précisément, dans l'occurrence, l'adversaire acharné de M. Desguillon, en soutenant la condamnation portée par le parlement de Bretagne contre les exactions du protégé de la Dubarry. Comme on disait de plus, assez ouvertement, que M. de Choiseul dissimulait seulement par convenance sa sympathie pour l'assemblée qui l'avait servi contre les jésuites, la dauphine cessait de comprendre des affaires aussi embrouillées. Rien dans son éducation ne pouvait l'y aider. Jamais on n'eût pu voir, dans les royaumes de sa mère, une réunion de magistrats tenir en échec les décisions souveraines par un refus de les enregistrer. Jamais, d'autre part, M. de Koenitz ne se fut mis dans le cas d'être accusé de soutenir et de fomenter telle rébellion. C'était pourtant ce que M. Richelieu avait reproché en face à M. de Choiseul en plein Compiègne à propos d'un voyage fait dans le midi pour la sœur du ministre. La duchesse de Cramon prétendait voyager pour sa santé, pour aller prendre les eaux à Barèges. En réalité, c'était pour visiter les magistrats des provinces, leur porter un mot d'ordre, unir étroitement les parlements de Provence et de Languedoc à ceux de Bretagne et de Paris et par le soulèvement général des Robins de France intimider les adversaires de Choiseul, détruire le chancelier Maupéou et faire reculer le roi. La violente dispute du premier gentilhomme et du ministre avait fait du bruit à la cour. Tout le monde avait pris parti et sans doute le roi lui-même y avait fait allusion devant la dauphine car celle-ci, malgré ses sentiments pour Choiseul, s'était montrée fort indisposée contre la duchesse de Cramon. La seule règle un peu fixe qu'elle eut dès lors pour juger de la politique intérieure était qu'on devait au souverain l'obéissance aveugle des bons sujets et que les rois de France, sauf sans doute en leurs affaires de cœur, étaient incapables de se tromper. Monsieur de Choiseul avait nié effrontément la conduite de sa sœur. Il sentait le danger de prêter flanc à des attaques sur un sujet qui intéressait aussi personnellement le roi que sa querelle avec les parlements. Le moins bruyant de ses ennemis, non le moins perfide, le chancelier Maupéou, qui soutenait seul le poids de cette lutte, le guettait dans le conseil, les yeux dans les yeux, à l'affût du faux pas, de la parole imprudente qui devait le lui livrer. Il importait à Choiseul de séparer tout à fait sa cause de celle des parlementaires. Sous les coups répétés du chancelier, le vieux parlement de Paris se déracinait. Peu de jours après l'algarade de Richelieu, Louis XV arrivait brusquement dans sa capitale, entouré de ses mousquetaires. Les magistrats étaient convoqués à l'improviste au palais. Le chancelier leur adressait les réprimandes royales les plus sévères, les plus rudes qu'eussent jamais écouter les chambres assemblées. On enlevait les minutes de la procédure contre d'Aiguillon, les arrêts étaient effacés des registres, toutes les pièces anéanties, et défense était faite de jamais plus s'occuper de cette affaire. Quel que fut désormais l'attitude du parlement, décidée à protester contre la force et à suspendre ses fonctions, cette journée marquait le triomphe définitif de l'ancien gouverneur de Bretagne et le souper de Madame Dubarry dut être ce soir-là encore plus joyeux que coutume. Tout le monde trembla autour de Choiseul. Le duc et son cousin, M. de Praslin, ministre de la Marine, n'avaient été prévenus que la veille des graves intentions du roi. C'était une marque de méfiance, un indice significatif. Il apprenait qu'on discutait sérieusement chez la favorite la date de la disgrâce, de l'événement escompté depuis si longtemps et qu'empêché seul, il le savait bien, l'indécision du roi et son goût d'habitude pour les gens qui le servaient. Mais l'intrigue se resserrait autour de Louis XV. Les habiletés de Choiseul se retournaient contre lui. On présentait au roi des billets non datés où le ministre poussait le parlement à la fermeté et qui se rapportaient à la vieille affaire des jésuites. On dénonçait le double jeu par lequel il avait essayé un moment pour se rendre nécessaire de pousser l'Espagne, alliée de la France, à faire la guerre à l'Angleterre. On insinuait enfin que Choiseul, insatiable de pouvoir, aspirait à régner sous un nouveau prince et s'était assuré dans ce dessin l'attachement de la dauphine. Le chancelier, dont le roi ne pouvait se passer dans le conflit parlementaire, offrait sa démission si Choiseul était gardé. Enfin Condé, tout acquis à la favorite, venait de Chantilly lui porter son appui et satisfaire une récente rancune contre le ministre qui avait fait manquer à son fils la riche dote de mademoiselle de Pantièvre. Après un entretien avec le prince, le roi se décidait. Le 24 décembre au matin, monsieur de la Vrière allait chez messieurs de Choiseul et de Praslin demander leur démission et porter les ordres d'exil. On connaît les incidents qui suivirent la disgrâce de Choiseul et le triomphal adieu que lui fit la capitale. Peut-être c'est au moins la rage qui s'empara de lui et la longue colère qui le rongea. Personne ne vit le ministre avant son départ pour Chanteloup. Mesdames de Choiseul, de Gramont, de Beauvau puent rétablir aisément la légende de sa sérénité philosophique. Quelques jours après, l'attitude était prise. On se mettait à jouer fort convenablement les cincinatus pour le Parlement et pour Fernet. L'opinion, d'ailleurs, se prononçait ardemment en faveur du vaincu de madame Dubarry. Jamais événement n'avait amené une protestation aussi générale contre le pouvoir absolu. Mais dans ce petit monde à part qu'était Versailles, il n'en allait pas de même. Le parti vainqueur, déjà puissant, s'y fortifiait à l'instant de toutes les trahisons et de toutes les lâchetés. Le nom des disgraciés cessait, selon l'usage, d'être prononcé devant le roi. Lui seul se permettait, de temps à autre, quelque petite férocité de parole qui allait ranimer les irritations de Chanteloup et faisait taire autour de Louis XV toute voix d'excuse, toute sympathie pour l'exilé. Ce qui intéressait la cour à présent, c'était la conduite qu'allait tenir la dauphine. L'homme de l'Alliance, l'auteur du mariage, disparaissait de la scène. On savait l'affection que Marie-Antoinette avait pour lui et celle aussi de Marie-Thérèse qui venait de lui envoyer, en amie, du tocaï impérial. On attendait une imprudence, une incorrection, une faute. La malignité, pour cette fois, fut déçue. L'enfant avait bien été indigné. Livrée à son propre sens, elle se fut compromise aussitôt et pour longtemps. Mais sans perdre une minute, Merci lui a fait parvenir par Vermont des avis très pressants. Laisser paraître son déplaisir du départ d'un ministre honoré des bontés de sa mère. Le plaindre du malheur d'avoir déplu au roi. Éviter toute justification, toute allusion à ses ennemis. Ignorer surtout les moyens qu'ils ont employés pour le perdre et la main de femme qui les a conduits. Marie-Antoinette, sentant la situation grave, tremblant pour l'alliant, devinant les anxiétés de sa mère quand elle apprendra la nouvelle, obéit à ses conseillers. En somme, aucune maladresse sérieuse, aucun mot dangereux que les oreilles aux aguets puissent retenir pour le roi. Il sort cependant, pour Marie-Antoinette, de la disgrâce de Choiseul un résultat que les auteurs n'en ont pas prévu. Elle devient, pour l'opinion soulevée, le symbole d'une revanche future. Elle porte en elle les espérances de tout un parti, le plus actif de la nation, le plus remuant et le plus nombreux, cette immense et puissante société de monsieur de Choiseul dont le prince de Talleyrand a si bien dénombré les forces. Le parti va compter sur elle et sur elle seule pour un temps qui ne peut être bien éloigné. Le dauphin n'a rien laissé voir de ses sentiments sur l'acte accompli, mais on ne doute pas que la dauphine ne prenne sur lui assez d'empire pour exiger, le jour où il sera le maître, le retour du grand homme au gouvernement. De leur côté, les vainqueurs du moment ne songent pas sans inquiétude que Marie-Antoinette, autant que l'annonce le caractère du dauphin et la puissance de l'avenir. Le roi vieillit chaque jour, il a de fréquentes indigestions, des alourdissements. S'il dételle, comme l'y engage son médecin, il peut se dégoûter de sa maîtresse. Un retour à la religion serait pour elle et pour les siens un signal d'exil. Or, Marie-Antoinette, qui a su inspirer à Louis XV un goût durable, de qui il aime baiser les jeunes mains, cette petite fille élégante et gracieuse le ressaisira un jour ou l'autre, en même temps qu'il reviendra aux honnêtes mœurs. La force qui est en elle, et qu'elle ignore elle-même, ne peut aller que grandissant. En dépit de ses froideurs, de ses propos chez mesdames, qu'on peut croire inspirés par mesdames seules, on espère apprivoiser sa sauvagerie, désarmer sa malveillance. Il serait ainsi, en tout cas, d'une mauvaise politique de la heurtée de front et de s'en faire une adversaire irréconciliable. Ainsi, exaltée par les uns, ménagée par les autres, la petite dauphine apparaît désormais à l'opinion publique comme l'arbitre mystérieux de l'avenir. Cette opinion, devenue une puissance et qui, de jour en jour, se sent plus forte, reçoit presque, en même temps, cet hiver de 1770-71, deux défis du pouvoir. Après l'exil de Choiseul, vient celui des membres du Parlement, saisies une nuit dans leur lit par deux mousquetaires et dispersées dans les provinces les plus lointaines. Au petit coup d'État de Louis XV succède le grand coup d'État de Maupéou. Dans le milieu de la cour où tout a son écho, mais où tout se rapetisse, le choc des grands intérêts du dehors se trouve réduit aux proportions des rivalités de cercles féminins. Mesdames confisquent de plus en plus le jugement de la dauphine, excite son animosité pour la Dubary, et la répulsion réunie de toutes ces femmes contre sa sensualité impénitente cause au roi autant de soucis que la révolte même de son Parlement. C'est l'opposition dans la famille, sourde et insaisissable, que n'atteignent pas les lettres de cachet et qu'on ne met pas à la Bastille. Elle le gêne parfois plus que l'autre, car il lui suffit, pour réduire la magistrature, de laisser aller son chancelier, tandis que pour réprimanter mesdames ou conseiller la dauphine, il faut intervenir de sa personne, et c'est ce qu'il déteste le plus. Toute sa vie, il a préféré supporter ce qui lui a déplu chez ses filles plutôt que d'exprimer un reproche, un avis même. Madame Dubary respecte d'ordinaire cette faiblesse du roi pour mesdames, et cette manie d'écrire qui éloigne de lui toute explication précise et ennuyeuse. Pour la dauphine, elle lui conseille une autre conduite, assurée, en tout cas, de ne point réussir plus médiocrement qu'avec les princesses. L'occasion vient du dauphin. Ses soupers qu'il a lui-même sollicités, il ne s'y présente plus, affectent de les éviter avec des mines d'humeur et de mépris pour la comtesse qui en fait les honneurs. Ce sont mesdames qui ont inquiété leur neveu sur le danger que court son salut en des réunions aussi équivoques. La société particulière accuse de ce changement d'attitude la dauphine, dont l'influence devient de plus en plus visible sur un mari qui commence alors d'être amoureux. Merci, qui s'en grondait l'orage, voudrait que l'explication ait lieu avec le roi et a fait sa leçon en conséquence. Madame Dubarry, pour d'autres raisons, souhaite également que Louis XV s'adresse à Marie-Antoinette. Mais le roi s'en tire par un moyen terme et fait appeler Madame de Noailles. Depuis longtemps, dit-il à la dame d'honneur, il désire causer avec elle sur le chapitre de Madame la Dauphine. Ses qualités et son charme méritent tous les éloges, sauf sur trois points pour lesquels il conseillerait quelques changements. Un peu trop de vivacité dans le maintien public, en tenant la cour, par exemple. Quelques familiarités à la chasse quand elle distribue des provisions aux jeunes gens qui se réunissent autour de sa voiture. Enfin, troisième grief et le seul trop évidemment qui motive cette audience. Madame la Dauphine se permet, dit-on, de parler trop librement de ce qu'elle voit ou croit voir. Et ses remarques un peu hasardées pourraient produire de mauvais effets dans l'intérieur de la famille. À ses reproches inattendus, la Dame d'honneur répond avec les grandes phrases à queue qu'elle manie fort bien, que sa maîtresse n'a qu'un vif désir, celui de réussir à plaire en toute chose à sa majesté et qu'il sera facile de rectifier les petites fautes que son âge lui peut faire commettre, pour peu que sa majesté veuille l'en avertir ou autoriser qu'on l'en avertisse. Le roi essaye alors de la questionner sur les conseils que reçoit la Dauphine. « Elle n'en reçoit pas toujours de bon, ajoute-t-il. J'en connais la source et cela me déplaît fort. » Comme les dames sont informées de ce qu'a dit le roi, elles commencent par s'échauffer, par suggérer des imprudences. Marie-Antoinette n'est-elle pas assez grande pour choisir ses conseils ? À sa place, elles écriraient au roi pour demander si une Dauphine doit avoir une gouvernante et si on va nommer à cette charge Madame de Nouailles. Merci, qui est à Versailles ce jour-là et qui y vient autant qu'il le peut, obtient une conduite moins écervelée. Au lieu d'écrire, Marie-Antoinette parle au roi le même soir. Elle se montre affligée de ce que son papa n'a pas assez de confiance en elle pour causer directement de ce qui peut lui être agréable ou lui déplaire. Et comme elle met sans aucune gêne sa bonne grâce mutine dans ce filial reproche, Louis XV, embarrassé et ravi, la sûre de son amitié, lui baise tendrement les mains, et n'entre en détail sur aucun sujet. Il ne demande au fond qu'à être rassuré sur les dispositions de sa dauphine et cette causerie dont il paraît fort satisfait fait taire pour un temps la cabale de son entourage. Marie-Antoinette, bien femme déjà en ce petit triomphe, ne change rien du tout, quoi qu'elle ait dit à sa manière d'être. Elle se refuse obstinément, par exemple, à parler à Madame du Barry. Il faut, pour obtenir d'elle un mot banal au duc d'Aiguillon, l'insistance de Marcy qui voit monter l'étoile du personnage et devine que l'ambassadeur de l'impératrice pourra un jour avoir besoin que l'archiduchesse n'ait trop vivement blessé personne. Monsieur d'Aiguillon, conjugué impossible six mois avant à aucun département, marche maintenant à grands pas vers la succession de Choiseul. La volonté de la favorite ne met de suite tenace à d'autres affaires qu'à l'avancement de ses amis, et la chronique donne un caractère d'amitié particulièrement tendre à son goût pour d'Aiguillon. Il faut du reste que le roi se décide à nommer des ministres. Les affaires extérieures surtout sont importantes à pourvoir. Bien que toute chance de guerre soit écartée, assez de questions occupent l'Europe du côté du Nord et de l'Orient pour que l'interrêne ministériel ne se prolonge pas sans danger. On a grand besoin aussi de rassurer l'Europe ou au moins la partie de l'Europe intéressée à la prospérité de la France et qui suit avec inquiétude les progrès de son anarchie intérieure. Ce royaume, écrit Mercy Akonitz, est sans justice, sans ministère et sans argent. Si l'argent et même les magistrats sont difficiles à trouver, les candidats au ministère le sont moins. Le comte de Broglie, par exemple, y pourrait compter, lui qui a si longtemps dirigé, autant de choiseul, la diplomatie secrète de Louis XV. Mais le roi vieillissant s'est dégoûté de son secret et monsieur de Broglie, trop honnête pour n'être pas un peu gauche, attiré chez Madame Dubarry, n'a pas été assez habile pour y plaire et y fixer sa fortune. D'Aiguillon ne possède ni son talent, ni ses connaissances, ni sa droiture, ni même, comme ce rival, l'estime et la confiance du roi. Il reste pour tout le monde entaché par l'arrêt du Parlement que l'opinion se refuse à annuler. Mais il a pour lui l'alcôve et il est l'homme nécessaire du parti dévot. Le siège du gouvernement à Versailles, pendant les six mois d'hésitation qui aboutiront à la nomination du duc d'Aiguillon, n'est plus dans le cabinet du roi. Il est chez Madame Dubarry, ce petit logis doré à neuf, pimpant et frais, placé au-dessus des appartements royaux et qui a été jadis celui de Madame de Pompadour. Elle avait reçu cette marque suprême de sa fortune au moment même où les choiseules quittaient pour jamais Versailles. Elle y avait fait transporter les belles pièces d'art qu'elle tenait du roi ou que son caprice avait choisie et dont la liste permet de remeubler en pensée ses pièces encore conservées et dont les boiseries sont fanées à peine. La dauphine, qui vivait dans le mobilier de la Ferenne, ne trouvait chez elle rien de comparable. La favorite avait, en effet, mis ici sa commode de porcelaine peinte à sèvres d'après Watteau, sa table, son secrétaire, son fort piano, marqueté de bois de rose et revêtu de bronze de gouttière, ses coffrets et paravents de vieux lacs, son baromètre de bassement, dont la cage de bronze dorée était garnie de médaillons de sèvres, la pendule de Germain pour la chambre à coucher ou la flèche d'un amour indiquait l'heure, une bibliothèque de Marocains tout aux arts mais à la devise, un meuble de salons de bois doré et de satin blanc brodé de soie. Enfin, des scènes flamandes de Van Hostad et de Tenier et toute une collection de jeunesse de greuse que présidait le buste du seigneur du parc aux serres. C'était dans ses chambres au plafond bas, éclairé en manzardes, un entassement de magnificences ou de raretés, une rééduction du loup de sienne. Louis XV n'avait qu'un escalier à prendre pour aller de chez lui chez sa maîtresse et de sa bibliothèque même un passage secret qu'on venait d'ouvrir, l'introduisait dans la chambre où la comtesse, enfouie dans les dentelles, sur son lit de bois doré, donnait ses audiences du matin. Ses grands repas d'apparat, ses fêtes vraiment royales, c'était à Louventienne que les offrait Madame Dubarry, dans ce beau vestibule de marbre que représente la célèbre aquarelle de Moreau le jeune. Ici, dans les trois appartements, voisins des cabinets où le roi s'amusait à cuisiner lui-même, c'étaient les petits soupers servis par Zamor, la vie familière un peu bourgeoise et aussi la continuelle obsession des affaires qui montaient chaque jour l'escalier derrière le roi. Madame Dubarry ne détestait pas, à l'occasion, les occupations sérieuses. Il y en avait auxquelles elle prenait goût et qu'elle considérait comme de son ressort. Elle fixait le répertoire des spectacles de la cour et même de la ville. Elle jugeait les différends entre les comédiens du roi que lui soumettaient messieurs les premiers gentils hommes. Elle étudiait, sur les plans d'architectes protégés par elle, la reconstruction de la comédie française, les commandes aux artistes, les décisions pour les maisons royales passées par ses mains. L'intendant des menus venait prendre ses ordres pour les fêtes de la cour et quand le directeur des bâtiments manquait d'argent pour ses travaux, ce qui arrivait sans cesse, il recourait à son intervention. La seule qui put entreouvrir les coffres sonne en creux de la baie Theret. Marie-Antoinette ne pouvait deviner que les demandes de sa fantaisie étaient portées tout d'abord chez cette étrange rivale et qu'elle lui en devait plus d'une fois la réalisation. Mais elle savait qu'on aimait à y parler d'elle et il lui arrivait, en montant en carrosse, de chercher d'un futif regard ses fenêtres de la cour de marbre au volet doré ouvert dans les sculptures des combles. C'est en se faisant accueillir de la favorite qu'on était le plus assuré de gagner les bonnes grâces du roi. Le prince héritier de Suède, qui allait être Gustave III après avoir dansé au bal de la dauphine, venait porter des hommages plus intimes chez Madame Dubarry et laissait au petit chien un riche collier de diamants pour rappeler le souvenir de ses entretiens politiques. En revanche, les boudeurs et les austères qui n'y paraissaient jamais amassaient des menaces sur leur tête. L'aimable muse dont Drouet préparait le portrait pour le salon n'était point méchante de sa nature, aigrie seulement par les sarcasmes qui l'empêchaient de jouir paisiblement de sa fortune. C'était une vengeance de ses longues angoisses d'avant la présentation, que ce rôle de malfaisance où lui était livré noblesse, armée, magistrature. Les rancunes d'elle et des siens se satisfaisaient aisément par une signature distraite prise au roi pendant qu'il surveillait son café dans la cafetière d'argent. « La dame Dubarry, écrit Madame Dudefant, a déclaré qu'elle voulait qu'on éloignait de la cour tous les amis de M. de Choiseul, qu'on leur ôta toutes les places et emplois qu'il leur avait donnés. La dame est plus souveraine que ne l'était sa devancière et même le cardinal de Fleury. Ce temps-ci est affreux, on ne peut prévoir où il finira. Si M. de Breteuil n'obtenait pas de l'ambassade de Vienne, si M. Dusson était révoqué de celle de Suède, si l'évêque d'Orléans, qui tenait la feuille des bénéfices, était exilé, si M. de Beauvau attendait d'un moment à l'autre le retrait de son gouvernement du Languedoc, qui vint en effet, c'est qu'ils étaient tous plus ou moins choiseuls. Et ce n'était que les victimes les plus éclatantes de cette petite terreur, dont Mme du Defant, la Comtesse d'Aiguemont et bien d'autres font la chronique indignée. La Dauphine fut présente à l'acte le plus solennel de ce régime nouveau, un grand coup public frappé par le chancelier en ce lit de justice du 13 avril tenu dans la grande salle des gardes du château de Versailles. On y installa cette cour improvisée, bien vite appelée parlement Mopéo. De la lanterne dressée pour la famille royale dans un angle de la salle tendue de fleurs de lys, Marie-Antoinette assista à la condamnation d'un parti qui ne lui voulait aucun mal, à l'écrasement définitif de tout ce qui se réclamait de M. de Choiseul. A l'issue de cette cérémonie, elle vit exilés de la cour les princes du sang qui ne s'étaient pas rendus, ne pouvant, avait-il écrit au roi, donner leur suffrage à ce qu'on se proposait d'y faire. Cela satisfaisait les secrètes rancunes de mesdames et la Dauphine se réjouissait naïvement avec elle des sévérités répétées du roi. « Il y a à sept heures, écrit-elle, beaucoup de train ici. Il y a eu samedi un lit de justice pour affirmer la cassation de l'ancien parlement et en mettre un autre. Les princes de sang ont refusé d'y venir et ont protesté contre les volontés du roi. Ils lui ont écrit une lettre très impertinente signée de tous, hors du comte de la marche, qui conduit très bien dans cette occasion-ci. Ce qui est le plus étonnant à la conduite des princes, c'est que M. le prince de Condé a fait signer son fils qui n'a pas encore 15 ans et qui a toujours été élevé ici. Le roi lui a fait dire de s'en aller, de même qu'aux autres princes, à qui il a donné défense de paraître devant lui et devant nous. C'est bien là de la politique de petite princesse, déjà batailleuse et prompte à épouser les querelles de son entourage. On l'explique à coup sûr et même on n'en comprendrait pas d'autre. Mais elle n'entrevoit pourtant pas assez qu'elle énorme et nouvelle victoire enregistre le chantier et la favorite. A côté de l'intimidation et des coups de violence, le trio Mopéou, Deguillon, Dubarry s'affirmait dans la distribution des faveurs. C'est là surtout le département de la femme, ministère apparent de l'amabilité et de la grâce, au fond officine vénale et louche de la corruption. Jamais les bassesses qui sollicitent les gens en place n'avaient reçu si large et si prompte récompense. On payait comptant les dévouements, d'où qu'ils vincent. Y avait-il une place vacante ? Régiment, évêché, ambassade, le choix de plus en plus aveugle de Louis XV était toujours celui que la favorite, à sa toilette, lui jetait par-dessus l'épaule. Le mariage du comte de Provence fut la grande curée des profitables des honneurs. Ce fut Madame Dubarry qui dressa la liste des charges de la maison qu'ont créée pour la princesse Savoyarde. Une de ses premières amies, Madame de Valentinois, fut Dame d'Atour, le comte de Modène, l'âme damnée de la Vogoyon, entra dans la maison du comte de Provence comme gentilhomme d'honneur. Quant aux places secondaires, on en multipliait le nombre, tant il y avait d'avidité à satisfaire. Toutes ces créatures avaient pour rôle d'acquérir la comtesse de Provence à Madame Dubarry, d'obtenir d'elle, à force de flatteries et de mensonges, ce soutien ou au moins ces égards qu'on avait vainement demandé à la dauphine. Pour le mari, on comptait utiliser avant tout la jalousie qu'il portait à son aîné et qui lui faisait prendre volontiers le contre-pied de sa conduite. Marie-Antoinette, informée de ses intrigues, disait qu'elle avait bien peur de voir sa future belle-sœur si elle n'a pas beaucoup d'esprit et n'est pas prévenue tout à fait pour Madame Dubarry. Elle sut bientôt que la cabale avait formé un plan plus grave pour elle, celui de lui opposer en toutes circonstances la princesse de Savoie et de se servir de celle-ci pour l'éclipser. Déjà, l'état de maison fastueux auquel la vanillon avait décidé le roi était en tout l'équivalent de celui du couple aîné. Les fêtes du mariage, malgré la pénurie des finances, eurent un éclat presque égal à celle du mariage du dauphin et le même ordre des journées y fut suivi. Partout, Madame Dubarry fut au premier plan, au souper de Choisy, au milieu des plus grandes dames de France, au spectacle dans sa loge réservée à côté de la grande loge royale. La dauphine brillait, il est vrai, de son charme vif et ingénue, et aussi par contraste avec la laide et gauche comtesse de Provence qui manquait décidément de ce côté aux méchantes espérances. Mais elle ne tenait pas la première place pour la curiosité publique. Madame Dubarry s'y est allée orgueilleusement et nul ministre à présent ne lui portait ombrage. Elle avait fixé le programme, choisi les acteurs, ordonné les dépenses, elle savourait devant tous sa puissance en ces fêtes qu'elle semblait présider. Ce scandale suprême était son triomphe. Avril avait eu le lit de justice, mais le mariage du comte de Provence. L'événement de juin fut l'arrivée d'Aiguillon au ministère. Ce n'avait pas été sans peine qu'on avait décidé le roi. La dame avait pleuré tout un soir pour obtenir cette grâce promise depuis des mois. Quoi qu'il en fût, c'était la décisive victoire du parti du Paris qui donnait son choiseul à la nouvelle Pompadour et mettait la monarchie à sa merci. Il pouvait en sortir pour la dauphine de fâcheuses conséquences. Non que l'alliance fut sérieusement menacée. Louis XV tenait à son œuvre et l'état de l'Europe ne permettait pas au nouveau ministre, quel que fut son désir secret, de tenter pour le moment d'autres combinaisons que celles de son prédécesseur. Mais il y avait bien des façons de nuire à la fille de Marie-Thérèse et de lui faire expier les leçons d'honnêteté allemande qu'elle s'était permis de donner à Versailles. À présent que l'influence de la Dubary n'avait plus de contrepoids, le crédit de la dauphine sur le roi allait être miné sourdement par l'insinuation, la médisance, les silences perfides. On pouvait, au dehors, la dépeindre légère, folle de plaisir et bien inquiétante comme future reine, détruire en ce mobile miroir de l'opinion la rayonnante image qui s'y était tracée. Les pamphlets qui traînaient dans la boue la favorite pouvaient servir à jeter sur la blanche robe de la dauphine quelques légères éclaboussures, plus dangereuses pour l'innocence que tant d'ordures débitées en vain n'avaient su l'être pour le fils. On pouvait enfin éloigner d'elle, sous divers prétextes, les bons conseillers qui l'avaient sauvé de plusieurs mauvais pas et remplir sa maison de créatures hostiles désignées par la Dubary. Ce dernier point était, en ce moment, le plus grave. La comtesse de Noailles, bien qu'on y pensât, était difficile à déloger de sa charge de dame d'honneur. Mais Marie-Antoinette comprit le danger quand il s'agit de nommer une survivancière à sa dame d'Atour, la duchesse de Villars. Fort d'un engagement obtenu de Marie-Joseph de Saxe, monsieur de la Vouguillon a proposé sa belle-fille, la duchesse de Saint-Mégrin. C'est organisé l'espionnage du parti au milieu même de l'appartement de la Dauphine, au second poste de sa maison. Elle s'en irrite chez mesdames, déclare qu'elle ne souffrira pas de cette indignité. Mais elle n'ose point parler au roi. La timidité de mesdames la gagne depuis l'affaire de la comtesse de Gramont, elle a perdu son aisance d'enfant et l'image de madame Dubarry est sans cesse entre elle et son grand-père. Elle attend donc, tremble, perd du temps. De l'autre côté, on fait agir toutes les influences, dans la fièvre des candidatures traversées. Madame de Villars, très malade, dicte pour le dauphin une aide pressante. Le zèle et rattachement de monsieur de la Vouguillon pour votre personne depuis votre enfance semble donner à sa belle-fille les plus grands droits à votre protection. Mais la parole protective de feu madame la dauphine est, si j'ose dire, une obligation pour vous de solliciter auprès du roi l'exécution de ce qu'il a bien voulu permettre lui-même. C'est une dette de votre auguste mère que vous acquitterez. Le dauphin ne se soucie plus de contenter son vieux gouverneur, mais le souvenir de sa mère ne le laisse pas indifférent. Sans rien dire à Marie-Antoinette, il demande au roi la nomination de madame de Saint-Mégrin. En même temps que sa lettre, le roi en reçoit une de la dauphine, le suppliant avant tout d'écarter un tel choix et de désigner la survivancière parmi ses dames. Les deux réponses partent ensemble. Mon cher fils, avec la répugnance que vous savez que madame la dauphine a dans ce moment-ci et qui est personnelle à madame de Saint-Mégrin, voudriez-vous lui donner ce chagrin-là ? Du côté de Marie-Antoinette, le roi consent à l'exclusion demandée, la duchesse proposée étant trop jeune pour une charge si importante, mais il ajoute que sa chère fille est elle-même bien jeune pour choisir sa dame d'atour. Madame de Villarmeur et Marie-Antoinette se décident à parler au roi. « Papa, j'espère que vous me donnerez une de mes dames. » « Non, sûrement, dit le roi, et je compte que vous recevrez mon choix avec respect. » La princesse reste tout agitée, craignant madame de Valentinois, madame de Montmorency, madame de Laval, toutes les soupeuses. Enfin, un simple billet paternel l'avertit que monsieur d'Aiguillon vient d'être envoyé à Paris pour offrir la charge à madame de Cossé-Brissac. La duchesse de Cossé, à vrai dire, n'est pas de la clique. C'est une jeune mère de famille sans reproche et peu désireuse de vivre à la cour. Mais le duc est un ami personnel de madame du Barry, un des favoris de la sultane. C'est lui qui a sollicité la place et obligé sa femme à l'accepter. Monsieur de la vue Goyon, a donc pris sa revanche et Marie-Antoinette est consternée. Merci, rédige sa réponse au roi en y laissant les gaucheries qui font en croire qu'elle est spontanée. Aussitôt que j'ai reçu votre billet, mon cher papa, j'ai écrit à madame de Cossé pour lui apprendre votre choix. Elle m'a répondu fort honnêtement. Elle ne pourra venir ici que samedi. J'espère qu'elle justifiera votre choix et tout le bien qu'on vous a dit d'elle. Quand Marie-Antoinette a transcrit ses lignes, qu'elle sait qu'on lira chez madame Dubarry, elle se retire pour être seule et pleurer de rage. Ses désillusions grandissent tous les jours. Cette cour de Versailles qu'elle a rêvée si belle, où elle devait tenir le premier rang, il ne lui reste même plus le droit d'y désigner les dames avec qui elle doit y vivre. Or, les futilités de plaisir, ses désirs les plus fermes ne comptent pas. C'est toujours la même puissance capricieuse, la même volonté cachée qui gouverne, dans les petites comme dans les grandes choses, qui nomme les dames d'Atour aussi sûrement qu'elles défait les ministres. Ses cabinets où régnait la favorite, cet entre ténébreux où se tramait, selon Marie-Antoinette, tant de complots contre sa dignité et son repos, M. de Merci y pénétra un jour, et en bon diplomate qu'il était, s'avisa qu'il serait ingénieux de s'y faire lui-même une place. Ce n'est pas sans quelques précautions qu'il fit part pour la première fois à l'impératrice dans ses lettres de Compiègne, de cette nouvelle façon de servir les intérêts de sa fille. J'étais priée à souper chez la comtesse de Valentinois. Je m'y rendis avec le nom c'est l'ambassadeur de Sardaigne. Nous y trouvâmes le duc et la duchesse d'Aiguillon, le duc de Lavrière, une dame du palais, d'autres dames du service de madame la comtesse de Provence et la comtesse du Barry. C'était la première fois que je me trouvais vis-à-vis de cette femme. L'ambassadeur de Sardaigne lui parla d'abord comme à une personne avec laquelle on est en connaissance. Le nonce marqua beaucoup d'empressement à se mêler à la conversation. Je crus devoir observer plus de réserve et ce ne fut qu'après que la favorite m'eût adressé la parole que je me livrais à causer tout naturellement avec elle. Je reçus de sa part plus de distinction que n'en étaient prouvées les autres. Je ne me suis point mis à table et la comtesse du Barry, sous prétexte qu'elle devait être rentrée chez elle avant onze heures, ne soupa pas non plus. La conversation fut interrompue par le duc d'Aiguillon qui, en me prenant à part, m'apprit que le roi voulait me parler en particulier et qu'il était chargé de me proposer de me rendre le surlendemain au retour de la chasse chez la comtesse du Barry où sa majesté me verrait. Je répondis sans hésiter que je me rendrai partout où le roi l'exigerait. Merci ne douta point et le dit en souriant à d'Aiguillon que le but réel du roi ne fut de le faire aller chez la favorite. Le surlendemain, la dauphine recevant le matin les ambassadeurs s'approche de Merci et lui dit à mi-voix « Je vous fais un compliment de la bonne compagnie où vous avez soupe dimanche. Il y aura d'aujourd'hui même répondit-il un événement bien plus remarquable. On j'aurait l'honneur de rendre compte demain à votre Altesse royale. » Cet événement est l'audience du roi qui doit être précédée de l'entrevue savamment combinée avec Madame Dubarry. L'ambassadeur se prête au piège, se tête à tête diplomatique avec une jolie femme ne l'effraie point et il se prépare à mettre tous les madrigaux dont il dispose au service de son impératrice. Le duc d'Aiguillon, raconte-t-il, m'avait donné rendez-vous au château à cette heure. Il vint m'y trouver et me disant que le roi, de retour de la chapelle, achevé de s'habiller, il me conduisit chez Madame Dubarry. Elle me pria de m'asseoir à côté d'elle. Le duc d'Aiguillon, sous prétexte de voir un portrait qui était dans la pièce voisine, y emmena trois personnes qui se trouvaient présentes. La favorite prit ce moment pour me dire qu'elle était très aise, que l'idée du roi de me parler chez elle l'a mis à portée de faire ma connaissance. Elle voulait s'en prévaloir pour me confier un sujet de peine qui l'affectait beaucoup. Elle n'ignorait pas que depuis longtemps on s'était occupé à la détruire dans l'esprit de Madame la Dauphine et que pour y parvenir on avait eu recours aux calomnies les plus atroces, en osant lui attribuer des propos peu respectueux sur la personne de son Altesse royale. Bien loin d'avoir à se reprocher une faute aussi énorme, elle s'était toujours jointe à ceux qui faisaient les justes éloges des charmes de Madame l'Archiduchesse. Quoique cette princesse l'eût constamment traitée avec rigueur et une sorte de mépris, elle ne s'était jamais permis de plainte contre son Altesse royale, mais uniquement contre ceux qui lui inspiraient ses mouvements d'aversion. Enfin, le roi allait venir et elle me priait de vérifier ce qu'elle m'avait dit pour sa justification. Merci, proteste, ignorer des sentiments de la dauphine si contraires à son caractère et qui seraient fort injustes pour la belle personne qui les inspirerait. Il met peu à peu la causerie sur un ton de galanterie qu'on devine. Et, tout heureuse de ne pas rencontrer d'hostilité, la Dubarry devient familière. Raconte à l'ambassadeur comment elle s'est établie à Versailles, ce qu'elle sait du caractère du roi, ce qu'elle imagine pour le désennuyer, ce qu'elle pense de tel ou tel genre de la cour. Jamais peut-être elle n'en a tant dit à un étranger, mais sa belle-sœur, la surveillante qui la garde à vue pour le compte de M. Deguillon, a été cette fois écartée d'autorité et sa légèreté la ramène au bavardage aimable et banal qui lui est naturel. C'est un moment de la conversation que M. de Merci ne racontera pas à Marie-Thérèse, mais dont il compte bien tirer avantage par la suite. Les confidences sont interrompues par l'entrée du roi qu'on entend monter le petit escalier. « Dois-je me retirer, monsieur ? » dit Mme Dubarry. Le roi, qui ne semble aucunement gêné d'être appelé ainsi devant l'ambassadeur, dit en effet qu'il veut être seul et dès que la favorité sortit, entame un discours embarrassé, tout d'allusion et de réticence. « Jusqu'à présent, monsieur, dit-il à peu près à Merci, vous avez été l'ambassadeur de l'impératrice. Je vous prie d'être le mien au moins pour quelque temps. J'aime Mme la Dauphine de tout mon cœur, je la trouve charmante, mais étant jeune et vive, ayant un mari qui n'est pas en état de la conduire, il est impossible qu'elle évite les pièges que l'intrigue lui tend. Je sais que l'impératrice vous accorde sa confiance. Cela me détermine à vous donner la mienne et je m'en rapporte à vous des soins que vous croirez pouvoir prendre pour surveiller un objet qui intéresse mon bonheur et celui de la famille royale. « Sire, » répond Merci, « les préceptes de conduite donnés à Mme la Dauphine à son départ de Vienne se bornent à deux points, celui d'aimer, de respecter votre majesté et de lui marquer obéissance en tout, sa majesté impériale sachant trop ce qu'elle devait se promettre de l'amitié de votre majesté dans l'usage qu'elle ferait de son autorité sur Mme l'archiduchesse. Le second point recommandé a été de chercher à se concilier la tendresse, l'estime et la confiance de M. le Dauphin, de vivre en bonne amitié avec la famille royale et de s'unir à elle pour contribuer au bonheur de votre majesté. Si Mme la Dauphine s'est écartée en quelque chose de ce précepte, je crois pouvoir assurer qu'il n'y entre ni projet ni moins encore de mauvaise volonté et si votre majesté veut bien lui expliquer elle-même ses intentions, il trouvera à coup sûr l'empressement le plus tendre à lui obéir et à lui plaire. C'est riposté avec adresse et paré à la fois de tous les côtés. Le roi, mis au mur, avoue qu'il répugne à avoir des explications avec ses enfants mais qu'il remarque chez la Dauphine des préventions, des haines qui lui sont évidemment suggérées. Elle affecte de traiter mal des personnes qu'il admet dans sa société particulière. Sans s'étonner de ses préférences, on lui demande d'accorder à toute personne présentée le traitement que celle-ci est en droit d'attendre. Le contraire donne lieu à des scènes et échauffe l'esprit de partie. Voyez souvent Madame la Dauphine, conclut le roi. Je vous autorise à lui dire tout ce que vous voudrez de ma part. On lui donne de mauvais conseils, il ne faut pas qu'elle les suive. Vous voyez ma confiance puisque je vous dis ce que je pense sur l'intérieur de ma famille. Voilà une confiance embarrassante, bien qu'aucun nom ne soit prononcé, ni celui de Madame du Barry, ni celui de mesdames. Et monsieur de Merci essaye vainement, avec toutes les ressources de sa parole de diplomate, de faire comprendre à Louis XV que ce n'est pas à lui, ministre étranger, que le roi de France devrait s'adresser pour faire savoir à sa petite-fille des choses aussi délicates. Le roi, de plus en plus gêné, rappelle Madame du Barry et monsieur des Guillons qui se tiennent à l'écart dans le passage d'un cabinet de toilettes et la conversation dure encore un peu sur la famille impériale, sur le roi de Prusse, sur la guerre que les Turcs font à la Russie. Il est tard, dit le roi, je vais souper avec mes enfants. Et comme il sort et que Merci va se retirer, la maîtresse et le ministre insistent pour qu'ils reviennent souvent, aussi simplement qu'il est venu causer d'affaires avec le roi. Il entre dans les secrets désirs de l'ambassadeur de profiter jusqu'au bout de cette aventure. Déjà même, il est plus avancé qu'il ne l'avoue dans le récit arrangé pour sa souveraine. Il est devenu en deux jours l'ami de Madame Dubarry et le confident du roi et en marque sa surprise à Monsieur de Kaunitz, avec qui il est plus à l'aise. Quoi que je passe ma vie ici à voir des choses extraordinaires, je ne puis souvent me les représenter que comme des rêves. Il ajoute que les conversations qu'il a eues avec Madame Dubarry lui permettent sur elle un jugement sérieux. Elle a un assez bon maintien mais son langage tient très fort de son ancien état. Elle paraît avoir peu d'esprit, beaucoup de sensibilité sur tout ce qui peut tenir aux petites vanités des femmes de son espèce. Elle n'a aucune apparence de penchant à la méchanceté, à la vengeance ou autre passion haineuse. En sachant s'y prendre, il est très facile de la faire parler et on pourrait de ce côté-là en tirer en partie dans bien des occasions. Tout son désir, c'est que Madame la Dauphine lui adresse une fois la parole. Telle est en effet la seule affaire pour laquelle dans les petits appartements on ait besoin du compte de Mercier. Compliments, cajoleries, audience intime, familiarité du roi, coquetterie de la dame, tout n'a qu'un but. Obtenir que Marie-Antoinette à n'importe quel moment, au cercle par exemple, en faisant son tour, dise un mot quel qu'il soit à Madame Dubarry et reconnaisse ainsi son existence de femme de la cour. L'ambassadeur s'est bien promis de décider Marie-Antoinette à satisfaire le roi. Il lui rapporte l'entretien et l'embarrasse dans un dilemme. Si Madame l'archiduchesse veut annoncer par sa conduite publique qu'elle connaît le rôle que joue à la cour la comtesse Dubarry, sa dignité exige qu'elle demande au roi d'interdire à cette femme de paraître désormais au cercle. Si au contraire elle veut sembler ignorer le vrai état de la favorite, il faut la traiter sans affectation, comme toute femme présentée. Et lorsque l'occasion s'offrira, lui adressée, ne serait-ce qu'une fois la parole, ce qui fera cesser tout prétexte spécieux des récriminations. Merci conseille avant tout une explication de quelques minutes avec le roi, où Marie-Antoinette sera bien moins embarrassée que lui devant son désir filial de le contenter. Elle y verrait quelle facilité elle aurait à s'emparer de ce cœur, pour peu qu'elle cessa de le blesser. La jeune femme, très docile pour écouter, comprenant à merveille, mais d'adhésion toujours rebelle, n'obéit pas à ce conseil. Vainement, l'occasion se présente, quant à la chasse, le roi vient auprès d'elle, monte dans sa calèche, la scie sur ses genoux, cherchant à l'incliner ainsi à une moins farouche humeur. Merci revient à la charge tous les jours, en personne ou remplacée par l'abbé de Vermont. Mais chaque soir, leur œuvre est détruite par mesdames. Avant tout, pas un mot au roi. La peur qu'elles inspirent l'emporte. Marie-Antoinette déclare à Merci que le courage lui manque et tout ce qu'elle peut promettre, c'est d'adresser une fois la parole à la favorite. Le dimanche suivant, il y a, comme d'habitude, cran couvert et jeu. Madame Dubarry, avertie par l'ambassadeur des dispositions nouvelles, vient au cercle avec Madame de Valentinois. Aucune femme ne lui parle. Mesdames et la dauphine donnant le ton. Marie-Antoinette appelle son conseiller. J'ai bien peur, Monsieur de Merci, mais soyez tranquille, je parlerai. Elle l'envoie causer avec la favorite, car le jeu va finir et elle veut le trouver au point difficile du salon quand elle y arrivera elle-même. Elle commence en effet sa tournée, dit un mot à chacune des dames. Elle approche, n'est plus qu'à deux pas, quand Madame Adélaïde, qui se doute de quelques faiblesses et ne la perd pas des yeux, élève la voix. Il est temps de s'en aller, partons. Nous irons attendre le roi chez ma sœur Victoire. À ce mot, Marie-Antoinette rougissante tourne le dos, suit sa tante. Tout le monde regarde Madame Dubarry qui dévore un affront de plus. Chapitre 4 Cette petite bouche qui se fait renvoyer qui se fait renvoyer Il n'est pas autre chose et qui se fait renvoyer par des conseils précis par des conseils précis qu'on s'étonne de rencontrer sous sa plume les honteuses demandes de Louis XV. Marie-Antoinette n'ont plus de force la cesse des familiarités, ni moi ni personne ne pourrait vous les conseiller. Mais une parole indifférente de certains égards, non pour la dame, mais pour votre grand-père, votre maître, votre bienfaiteur. En son français ordinairement pur mais irrité ici jusqu'à l'incorrection, Marie-Thérèse se montre bien dure. Chez sa fille, le sang de Lorraine s'émeut, elle court s'enfermer dans son cabinet et est toute respectueuse qu'elle soit. « Vous pouvez être assurée, répond-elle, que je n'ai pas besoin d'être conduite par personne pour tout ce qui est de l'honnêteté. J'ai bien des raisons de croire que le roi ne désire pas de lui-même que je parle à la Barry, outre qu'il ne m'en a jamais parlé. Il me fait plus d'amitié depuis qu'il sait que j'ai refusé et si vous étiez à portée de voir comme moi tout ce qui se passe ici, vous croiriez que cette femme et sa clique ne seraient pas contentes d'une parole et ce serait toujours à recommencer. Je ne dis pas que je ne lui parlerai jamais mais ne puis convenir de lui parler à jour et heure marquée pour qu'elle le dise et en fasse triomphe. Je vous demande pardon de ce que je vous ai mandé si vivement sur ce chapitre. Si vous aviez pu voir la peine que m'a faite votre chère lettre, vous excuseriez bien le trouble de mes termes. Monsieur de Merci qui a trouvé le moyen de gagner Madame Dubarry et de devenir pour elle en peu de temps une sorte d'officieux et de confident est moins heureux dans sa diplomatie féminine auprès de la petite princesse à qui il prodigue son dévouement avec plus de sincérité. Cet honnête homme d'ambassadeur habitué à entretenir des filles d'opéra ne pénètre pas aisément une âme qui est encore une âme de jeune fille. Il ne comprend pas que Marie-Antoinette conçoive d'elle-même son devoir autrement qu'on ne le lui montre. Il s'imagine que sa résistance vient de mesdames et qu'il suffira de la détacher d'elle pour que tout s'arrange. Désormais, ses principales démarches vont à ce but. Rapport à l'impératrice, instruction à l'abbé de Vermont, longue audience chez la dauphine, tout est destiné à détruire l'influence contraire à la sienne. La conduite de mesdames, répète-t-il à Marie-Antoinette, n'a jamais été que légèreté, inconséquence et faiblesse. Ont-elles jamais su gagner la confiance de leur père ni l'affection de personne ? Incapables de se diriger elles-mêmes, comment pourraient-elles guider autrui ? Elles sont versatiles autant que mal inspirées. N'a-t-on pas vu madame Adélaïde, après avoir détesté sans mesure madame de Pompadour, se jeter ensuite dans ses bras et recevoir un confesseur de son choix ? N'en fera-t-elle pas autant avec madame Dubarry, laissant la dauphine seule aux prises avec les haines soulevées ensemble ? Ne met-elle pas déjà la princesse sur la brèche à tout propos et non s'emménager en sous-main les gens de la favorite ? Il n'arrive de Vienne qu'une répétition de ses propos. Le prince de Kaunitz n'a pas dédaigné, entre deux négociations avec la Prusse sur les affaires de Pologne, de rédiger toute une consultation sur le cas de madame Dubarry, la façon de considérer ces sortes de personnes et la pernicieuse influence que subit la chère archiduchesse. Les lettres de Marie-Thérèse sont pleines de mesdames. Elles admiraient autrefois leurs vertus et leurs talents. Le ton a maintenant bien changé. Vous n'agissez que par vos tantes. Je les estime, je les aime, mais elles n'ont jamais su se faire aimer ni estimer, ni de leur famille, ni du public, et vous voulez prendre le même chemin. Le chapitre de vos tantes est cause de tous vos faux pas. À force de bonté et coutume de se laisser gouverner par quelques-uns, elles se sont rendues odieuses, désagréables et ennuyées pour elles-mêmes, et l'objet des cabales et tracasseries. Est-ce que mes conseils, ma tendresse, méritent moins de retour que la leur ? Je l'avoue, cette réflexion me perce le cœur. Marie-Antoinette élute d'abord ses attaques émues, puis, quand il faut enfin répondre, « Quand je vous ai écrit, dit-elle, ma chère maman, que je ne prenais pas d'avis pour l'honnêteté, je voulais dire que je n'avais pas consulté mes tantes. Quelques amitiés que j'ai pour elles, je n'en ferai jamais de comparaison avec ma tendre et respectable mère. Je ne crois pas m'aveugler sur leurs défauts, mais je crois qu'on vous les exagère beaucoup. » Ainsi, ce jeune cœur reconnaissant défend de son mieux les vieilles filles égoïstes pour l'accueil qu'il a reçu d'elle et qui a réchauffé un peu son premier isolement. Ce sont mesdames encore que poursuit chez Madame Dubarry ce merci dont Marie-Antoinette ne soupçonne pas les médisances adressées à Vienne. Ce sont toujours les tantes qu'il charge au bénéfice de sa princesse dans les causeries répétées qu'il obtient de la favorite. Il fait croire à celle-ci que la dauphine n'a pour elle ni penchant ni haine et ne lui donnerait jamais lieu de se plaindre si elle n'était subjuguée. Madame Dubarry s'imagine aisément ce qu'elle désire et tourne son animosité contre mesdames et la comtesse de Narbonne. Ce sont des plaintes au roi des pleurs des scènes elles cherchent à présent n'ayant pu vaincre leur répugnance à détacher le père de ses filles. En attendant les grâces demandées par les princesses sont uniformément refusées et on parle de les exclure des petits voyages que leur mauvaise humeur continuelle rend insupportable. La dauphine échappe encore à ses menaces et d'ailleurs n'aurait pas à craindre d'une femme comme la favorite une haine bien farouche ni bien suivie dans ses dessins. Mais les hommes qui vivent de la liaison royale et tout d'abord monsieur des Guillons donnent à merci des inquiétudes singulières. Son rapport du 19 décembre 1771 jette un jour sinistre sur la situation déjà faite à la dauphine Marie-Antoinette par l'âpreté des luttes de Versailles. Eut égard au caractère des gens qui gouvernent le roi on ne saurait étendre trop loin les soupçons sur les effets possibles de leur méchanceté. Le roi sans être vieux par le nombre des années l'est beaucoup par une suite de la vie qu'il mène. Il s'affaisse il pourrait manquer dans peu. Le parti dominant ne peut envisager cette époque sans frémir surtout en supposant à Madame la Dauphine une haine et un esprit de vengeance que ces gens-là mesurent sur leur propre façon de penser et d'agir. Ils voient d'ailleurs que Madame la Dauphine prend un empire décidé sur Monsieur le Dauphin et que par conséquent leur sort sera un jour entre ses mains. Ces réflexions fondées sur la peur qu'occasionne toujours une mauvaise conscience peuvent produire d'étranges effets de la part de gens atroces qui ne verraient plus de moyens de se sauver et qui n'auraient plus rien aménagé. Avec ces graves considérations il est difficile de donner d'autres interprétations que celles-ci. Si la princesse paraît animée elle-même d'une haine implacable annonçant à de tels adversaires un avenir sans pardon elle peut s'attendre à toutes les extrémités. Pour se défaire d'une dauphine qui est bien peu de choses sans qu'elle n'a pas donné d'héritier au trône on aura recours à la dénonciation de l'alliance au renvoi ou même s'il le faut à ce moyen terrible dont on a parlé tant de fois sans l'avoir jamais reconnu et qui épouvante depuis des années la cour de France le poison Marie-Antoinette a grand peine à s'inquiéter d'un avenir qui lui semble aussi lointain et à deviner cette noirceur qui fait trembler mais à force d'y revenir et d'y fixer son esprit flottant ses conseillers sont parvenus à éveiller ses craintes sur la rupture de l'alliance or tout ce qu'elle sait de politique et tout ce qui lui tient au cœur se résume en cette union des deux maisons qu'elle personnifie et qu'on lui montre dangereusement menacée par sa faute cette intimidation réussie l'enfant prend une grande résolution et parle à Madame Dubarry le 1er janvier 1772 Madame ma très chère mère je ne doute point que merci ne vous ait mandaté ma conduite du jour de l'an et j'espère que vous en aurez été contente vous pouvez bien croire que je sacrifie toujours tous mes préjugés et répugnances tant qu'on ne me proposera rien d'affiché et contre l'honneur ce serait le malheur de ma vie s'il arrivait de la brouillerie entre mes deux familles mon cœur sera toujours pour la mienne mes devoirs ici seront bien durs à remplir je frémis de cette idée j'espère que cela n'arrivera jamais et qu'au moins je n'en fournirai jamais le prétexte qu'avait donc fait Marie-Antoinette pour consolider à nouveau l'alliance de la maison de France et de la maison d'Autriche le jour de l'an au grand défilé chez elle des dames de la cour quand madame du Barry s'était présentée avec la duchesse d'Aiguillon et la maréchale de Mirepoix la dauphine avait d'abord parlé à la duchesse puis passant devant la favorite elle avait dit en la regardant il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles il y a bien du monde à ces simples paroles la cour entière est en révolution le soir le roi accueille la dauphine les bras tendus pour l'embrasser et la câble de démonstration de tendresse chez le duc d'Aiguillon on célèbre sa bienveillance sa grâce sa modération chez mes dames au contraire c'est une indignation violente et l'exaltée comtesse de Narbonne parle de trahison on y fait si fâcheuse mine à Marie-Antoinette qu'elle dit à Merci déjà presque au repentir j'ai parlé une fois mais je suis bien décidée à en rester là cette femme n'entendra plus le son de ma voix un grand pas cependant a été fait par Marie-Antoinette elle a secoué le joug de ses tentes et c'est le commencement d'une nouvelle vie où elle accepte de suivre exactement les vues de sa mère ce que Merci et Vermon lui présentent comme un acte d'indépendance comme la première oeuvre de sa réflexion personnelle n'est au fond qu'un changement de tutelle de ce mobile esprit d'enfant plein de générosité mais peu capable encore de volonté on va faire pour longtemps l'aveugle instrument d'une grande politique le but poursuivi par Vienne est enfin atteint le vieux chancelier Kaunitz ainsi que le nouvel ami de la Dubarry ont surtout envisagé l'archiduchesse envoyée à Versailles comme un atout de choix parmi leurs cartes ce qui les impatientait le plus dans la résistance de cette candeur indignée c'était le temps qu'elle faisait perdre à leur combinaison les difficultés qu'elle jetait dans leur diplomatie que deux fois Merci avait écrit à son chef si madame la dauphine était moins légère moins obstinée dans sa conduite envers la favorite et qu'elle voulut me donner un peu de jeu et Kaunitz répondait du même ton je regarde madame la dauphine comme un mauvais payeur dont il faut se contenter de tirer ce que l'on peut sous une forme moins imagée mais au fond non moins brutale Marie-Thérèse elle-même demandait à Merci d'amener sa fille à se remettre sur un pied plus conforme à la situation des affaires et à mes intérêts voilà bien les gages qu'on attend de Marie-Antoinette ce qu'on lui réclamera plus impérieusement que jamais quand elle sera reine ce qu'on lui reprochera toujours de ne pas donner assez alors que tant d'autres voix la dénonceront pour en donner trop tout en elle désormais sa beauté sa popularité sa maternité même devra servir à l'heure nécessaire les intérêts de la politique autrichienne il est grand temps d'ailleurs que la dauphine se décide à devenir pour sa mère et son frère un agent docile voici qu'on a besoin de ses services l'espace à l'orient de l'Europe des événements fort graves et pour lesquels l'Autriche doit endormir autant que possible la vigilance du nouveau cabinet français quelque incapable que soit le duc d'Aiguillon neuf aux affaires cheminant à tâtons dans les ténèbres des traités et des négociations il a trouvé sous ses ordres pour l'avertir des agents et des commis fort instruits et attachés aux traditions françaises il ne peut ignorer par exemple l'importance qu'avait en Pologne l'influence de la France et l'appui qu'elle apporte encore à l'indépendance de ce royaume Choiseul lui-même n'a-t-il pas à ses heures soutenu les confédérés polonais animé le Turc à cette guerre contre la Russie qui contrarie les ambitions de Catherine sur l'Advina Desguillon envoie à son tour des subsides à Varsovie mais depuis bien des années et surtout depuis la chute de Choiseul la France ne compte guère dans les conseils de l'Europe et c'est son allié même l'Autriche qui va se charger de le prouver Les troubles intérieurs du royaume de Stanislas Auguste ont fourni prétexte à ses puissants voisins Catherine et Frédéric d'intervenir plus durement que jamais de resserrer sur un territoire traité en pays conquis les cordons de troupes qui garnissent les frontières Décidés déjà à dépecer la Pologne ils ont besoin de la complicité de l'Autriche et lui laissent toute liberté de choisir sa part La loyauté de Marie-Thérèse se refuse longtemps à commettre ce qui s'appelle dans le privé un vol du bien d'autrui et en politique un rétablissement d'équilibre Mais l'ambition de Joseph II se prête sans hésitation à des négociations qui stipulent par avance les compensations de l'Autriche et sont bien entendu tenies secrètes pour la France Monsieur de Kaunitz est enchanté d'avoir pour ambassadeur du roi très chrétien le jeune prince Louis de Rouen prélat fastueux dont raffolent toutes les Viennoises et qui n'incommode pas les chancelleries Rouen finit cependant par être informé de ce qui se trame entre les trois complices Il en fait part à Monsieur d'Aiguillon qui perd son temps à hésiter Et c'est une grande émotion en France quand on apprend l'entrée en Pologne d'une armée autrichienne et l'occupation de l'Hemberg par le maréchal de Lassie aboutissement bien inattendu de cette alliance si prônée et, avait-on insuré imposée aux répugnances nationales par des intérêts supérieurs Louis XV est moins surpris que ces sujets Il sait depuis longtemps à quoi s'en tenir sur la question polonaise et les projets des puissances Ils lui ont été présentés bien à temps par l'entremise du comte de Broglie peu avant la nomination de Monsieur d'Aiguillon Un jour chez la dame d'honneur de la dauphine Monsieur de Merci a pris à part le chef de la diplomatie secrète dont sa cour a pénétré le mystère et l'a entretenu de deux sujets sur lesquels il souhaiterait faire savoir au roi le sentiment de Marie-Thérèse Il a révélé d'abord les vues exactes de l'Autriche sur la Pologne et les sollicitations dont l'a siégé la Russie et la Prusse Puis, passant à un second sujet en apparence bien différent il a parlé de la froideur de Marie-Antoinette pour madame Dubarry des conseils tout contraires qu'elle recevait de l'impératrice et de la facilité qu'un bon ministre des affaires étrangères pourrait avoir de les rendre plus vifs et plus fructueux Monsieur de Broglie a fort bien compris sans que l'ambassadeur lui indiquait le marché qui se cachait sous ses communications si correctes Son maître a su dès lors que Marie-Thérèse consentait comme mère à imposer à Marie-Antoinette l'attitude qu'elle avait acceptée elle-même jadis auprès de madame de Pompadour et qu'elle attendait en échange comme impératrice un redoublement d'amitié du roi de France dans les circonstances difficiles qu'elle traversait Louis XV était touché au point sensible de son cœur par l'habileté de sa vieille amie on avait payé d'avance son silence pour la Pologne Cet épisode mystérieux du secret du roi éclaire les ménagements de Louis XV explique sa façon de prendre si aisément son parti des événements qui se précipitent et marque un nouvel effacement de l'influence française en badinant avec Marie-Antoinette il lui dira un jour il ne faut pas parler des affaires de Pologne devant vous parce que vos parents ne sont pas du même avis que nous ce sera sa seule protestation mais toute difficulté n'est pas écartée pour le cabinet autrichien par cette faiblesse du roi l'écrasement des anciens clients de la France et le partage annoncé de leur dépouille font au duc d'Aiguillon un triste début de ministère à défaut de sentiments plus nobles l'amour propre du personnage peut s'irriter devenir gênant le pousser à s'entendre de son côté avec la Prusse qui de toute part pêche en eau trouble l'alliance elle-même le fameux système si précieux à l'Autriche vers l'ouest de l'Europe n'est-elle pas destinée à sombrer dans cette tempête soulevée en Orient pour empêcher ces mots pour la monarchie et la famille écrit Marie-Thérèse à Marcy il faut employer tout et il n'y a que ma fille la dauphine assistée par vos conseils et connaissances du local qui pourrait rendre ce service à sa famille et à sa patrie avant tout il faut qu'elle cultive par ses assiduités et tendresse les bonnes grâces du roi qu'elle tâche de deviner ses pensées qu'elle ne le choque en rien qu'elle traite bien la favorite je n'exige pas de bassesse encore moins des intimités mais des attentions dues en considération de son grand-père et maître en considération du bien qui peut en rejaillir à nous et aux deux cours peut-être l'alliance en dépend comment de telles supplications n'auraient-elles pas d'écho Marie-Antoinette reçoit cette lettre des mains de Merci dans son cabinet de Compiègne elle la lit lentement la médite et après un silence comment puis-je faire dit-elle pour gagner l'esprit du roi on nous l'enlève et on ne nous le laisse pas voir et dans les égards à observer comment Madame Dubarry peut-elle entrer pour quelque chose Merci n'a point de peine à démontrer que Madame Dubarry a une influence toute puissante sur les objets les plus graves il ajoute maintes instructions sur la façon de l'aménager ainsi que les ministres et pour fortifier le tout il flatte l'honnête vanité de l'enfant par l'honneur qui lui est fait de coopérer à l'union des deux cours et d'être choisi par l'impératrice pour l'entretenir après cette leçon politique de trois quarts d'heure elle écrit à Marie-Thérèse Merci m'a montré sa lettre qui m'a fort touchée et donnée à penser je ferai de mon mieux pour contribuer à la conservation de l'alliance et bonne union où en serais-je s'il arrivait une rupture entre mes deux familles j'espère que le bon Dieu me préservera de ce malheur et m'inspirera ce que je dois faire je l'en ai prié de bon cœur la docilité de la dauphine est désormais acquise aux moindres prescriptions de Merci ce voyage de Compiègne de 1772 est la contrepartie de celui de l'année précédente elle rencontre chez le roi l'homme qu'elle a le plus en horreur Deguillon surmonte sa répugnance s'approche de lui et lui parle longtemps elle suit la recommandation reçue de ne jamais laisser voir aux gens qu'on les a démasqués l'orgueil maladif de Deguillon entrevoit les plus flatteuses espérances brouillé qu'il est avec les Rouen et le chancelier Mopéou inquiet de l'ambition croissante de ce dernier sentant surtout que Louis XV subit ses services sans s'y habituer il envisage une chance de se consolider par la faveur de la dauphine un simple entretien de salon en a fait un ministre des affaires étrangères qui ne travaillera pas contre l'Autriche le résultat n'en est pas moins heureux du côté de la favorite Madame Dubarry se présente à l'heure de la cour avec la Duchesse d'Aiguillon chez la dauphine celle-ci prévenue le matin par Mercy s'est préparée à lui parler elle ne le fait pas directement mais tournée de son côté dit quelques mots sur le temps sur les chasses Madame Dubarry peut croire ou laisser croire que ses précieux propos se sont adressés à elle aussi bien qu'à la Duchesse elle se retire enchantée et va compter au roi qu'on s'est adouci pour elle il y a plus Louis XV soupe tous les jeudis au pavillon du petit château dont la favorite fait les honneurs et où naturellement les princesses ne vont point le dauphin qui était de ses parties les autres années a refusé d'y retourner et se dédain à affecter le roi Merci qui surveille les occasions de faire agir son archiduchesse la supplie de décider son mari à reparaître à ses soupers elle y parvient et le comte s'empresse de faire savoir à Madame Dubarry qu'elle doit ce retour à la dauphine le roi en est touché un jour de chasse dans la forêt comme il est monté dans la calèche de Marie-Antoinette on arrive par hasard au carrefour où il l'a rencontré pour la première fois à son arrivée d'Allemagne il déclare aussitôt qu'il veut célébrer à la même place le souvenir de cette heureuse journée et embrasse à plusieurs reprises l'aimable dauphine qui cherche maintenant à lui complaire tous ces menus actes qui semblent indifférents à la politique servent presque autant que les négociations de M. Kohnitz les vues du cabinet de Vienne le parti Dubarry que les grands soucis nationaux n'inquiètent guère n'a plus d'intérêt à combattre l'archiduchesse s'il a l'espoir de se l'acquérir et il en a au contraire beaucoup à ne point désobliger l'Autriche la paresse de Louis XV aidant les mains de ses alliés restent libres vers l'Est l'opinion française se soulèvera en vain en faveur de la Pologne en vain multipliera-t-elle les brochures et ces estampes satiriques où on se verra la carte de Pologne ce gâteau des rois morcelé et livré en partage aux avidités cyniques ou hypocrites des monarques en vain la comtesse d'Egmont écrira à Gustave III je suis indignée du sang-froid avec lequel on voit le brigandage que trois puissances prétendues civilisées exercent contre la malheureuse Pologne il n'y eut jamais une telle chose dans l'univers trois puissances qui se réunissent pour en dépouiller une contre laquelle nul des trois n'est en guerre l'essentiel pour les royaux complices est que le roi de France se taise et qu'aucune protestation ne s'élève du cabinet de Versailles ce résultat qui surprend à Vienne même et qu'on n'eut pas obtenu de monsieur de Choiseul est en grande partie dû au manœuvre de Merci sa présence familière chez madame Dubarry a préparé les voies les concessions qu'il a su obtenir de son archiduchesse ont levé les derniers obstacles c'est ainsi que Marie-Antoinette a été amenée à jouer un rôle sans le savoir dans les événements qui ont rendu possible le premier partage de la Pologne c'est pendant ce séjour de Compiègne marqué par ces docilités extrêmes qu'ont signé le traité de Pétersbourg et que l'œuvre d'iniquité s'accomplissait chapitre 5 Pendant que des millions d'hommes au loin dans les plaines slaves passaient sous le joug ennemi qui allait devenir si cruelle la dauphine de France pour qui la Pologne ne fut jamais qu'une expression géographique n'était même pas mise au courant des remords qui assiégeaient la grande âme de sa mère Frédéric II incapable de les comprendre est toujours heureux de souiller quelque chose écrivait à d'Alembert L'impératrice Catherine et moi sommes deux brigands mais cette dévote d'impératrice reine comment a-t-elle arrangé cela avec son confesseur ? Marie-Thérèse entraînée dans une situation plus forte que ses dessins n'avait pas agi sans honte sans larmes de repentir sans une juste vision de la tâche qu'elle imprimait à son règne L'Autriche disait-on pour se faire payer d'appareils scrupules avait pris au pillage la plus grosse part Cette considération qui rassurait peut-être Joseph II ne suffisait pas à consoler Marie-Thérèse Mais une fois son parti décidé après la crise d'honnêteté et d'indignation la femme politique avisée avait reparu avec ses idées nettes et fermes toutes dirigées au maintien et à l'honneur de ses couronnes Du côté de la France après de brèves félicitations à Marie-Antoinette toute fière de contribuer à conserver l'union des deux maisons elle reprenait ses conseils maternels plus impérieux que tendres qui troublaient et intimidaient sa fille Elle voulait à présent qu'elle écoutât dans les moindres détails M. de Marcy La crise politique exige toute votre attention écrivait-elle à l'enfant comme à un ministre plénipotentiaire Et Marie-Antoinette qui pensait à un bal à un spectacle à ses promenades à cheval préféra longtemps livrer la direction de ses actes à M. de Marcy plutôt que d'écouter de trop longs développements sur la crise politique Il lui en coûtait cependant de plier ainsi contre sa nature et les secrets instincts de sa conscience A mesure que les difficultés disparaissaient du règlement des affaires d'Orient elle sentait moins l'obligation de se faire violence pour des intérêts aussi peu précis pour elle Elle avait fini d'ailleurs par juger Louis XV avec cette sévérité sans nuance de la jeunesse qui entrevoit les vices dans leur horreur sans être porté à les excuser Il a perdu son prestige à des yeux qui le voient à présent tel qu'il est en réalité indifférent égoïste avec un détachement général de tout sentiment qui peut intéresser l'âme et la rendre sensible C'est le jargon du temps qu'il est facile de traduire en clair langage Marie-Antoinette ne respecte plus n'estime plus le caractère de son grand-père et les grands mots de devoir filial d'autorité royale n'obtiendront rien sur ce nouvel état d'esprit Monsieur de Merci effrayé avoue à sa maîtresse que Madame la Dauphine n'a que trop de perspicacité à s'apercevoir de certaines choses et qu'il est plus prudent avec elle de ne pas user de mauvaises raisons Tout ce qu'on peut souhaiter d'obtenir c'est que sa réflexion ne s'apesantise pas sur ces dangereux sujets Ce changement dans les jugements de Marie-Antoinette la ramène inévitablement à son indépendance de conduite Le retour est facile à suivre dans les derniers temps du règne où, sous des apparences dociles, elle ne prend plus des injonctions maternelles que ce qu'elle veut Elle consent bien parce que cette faveur ne lui coûte pas à désigner l'amie de la favorite la maire échale de Mirepoix pour la suivre à la revue du régiment Dauphin Mais elle se refuse à adresser la parole à M. Deguillon chaque fois que l'ambassadeur lui demande cette attention Ses répugnances contre le personnage se réveillent avec colère avec une horreur passant toutes mesures alimentées par les insinuations du comte de Provence par les scabreuses anecdotes colportées à la cour par ce qui reste du parti Très obligeante pour transmettre les sollicitations aux autres ministres elle refuse de se charger de celles qui regardent le département de Deguillon Pour Mme Dubarry qui ne suit pas l'avis de Merci et se présente un peu trop souvent chez la Dauphine 4 ou 5 fois l'an aurait dû suffire C'est toujours avec des trances que Marie-Antoinette apprend qu'elle viendra lui faire la cour Comme c'est d'ordinaire après la messe du roi le dimanche que se présentent les dames elle passe tout son temps d'église à prier Dieu de l'éclairer de lui révéler si elle doit parler ou ne pas parler C'est chaque fois pour Merci une bataille à livrer et plus d'une est sans succès comme au jour de l'an 1773 où Marie-Antoinette devant les grâces de la Dubarry attiffée de diamants et entourée de ses amis ne se décide pas à desserrer les dents A la cour les hostilités contre la favorite ne désarment pas et saluent avec triomphe ses courtes reprises bien personnelles cette fois et peu fantasques Parmi les dames de Marie-Antoinette la révolte est décidée et celle qui l'amène est précisément cette madame de Cossé que madame Dubarry a fait nommée dame d'Atour sans qu'elle l'eût sollicité Après une visite obligatoire faite en s'installant à Versailles la charmante duchesse qui a autant de séduction d'esprit que d'intransigeante vertu a déclaré qu'elle ne reparaîtrait plus chez l'ami de son mari Un jour le duc commandant des cents suisses a l'idée de faire faire un uniforme de son régiment pour son jeune fils qui marche à peine et d'en amuser la favorite et le roi Madame de Cossé accepte cette fantaisie Marie-Antoinette comme il est naturel reçoit d'abord le petit soldat et ayant beau courri l'amène avec sa mère chez mesdames et chez la comtesse de Provence Quand il s'agit de monter chez madame Dubarry madame de Cossé déclare à son mari qu'elle ne saurait en être et comme madame Dubarry s'obstine à vouloir sa présence l'enfant y perd d'être présenté au roi Un acte public de la duchesse menace de devenir plus grave Elle refuse de souper chez le duc de la Vrière parce que le souper est offert à la favorite Devant les reproches irrités de madame Dubarry monsieur de Cossé ne sachant comment excuser sa femme assure qu'elle agit par les ordres de la dauphine La cour entière est émue par l'incident qui grossirait vite si merci pour dégager l'archiduchesse ne dénonçait partout le mensonge de monsieur de Cossé Ici exige de sa femme par lettre des réparations pour madame Dubarry La duchesse répond que rien ne l'y peut obliger et qu'elle préfère remettre la démission de sa charge Sans avoir peut-être l'aveu formel de sa jeune maîtresse l'aimable Cossé est sûr que ses bravades ne sont pas pour lui déplaire Les principes de conduite de la dame d'Atour lui permettent de donner un exemple que suivent avec plus d'aigreur et moins d'autorité des femmes moins irréprochables qu'elles Il faut bien qu'on sente l'affaiblissement du roi et l'appui tacite de la famille royale pour se permettre les mauvais précédés dont on irrite sans cesse la pauvre comtesse Elle paye chèrement dans le milieu où l'on se refuse à l'accepter le pouvoir occulte presque absolu dont elle jouit dans les cabinets Les femmes les plus affichées médissent à l'envie de ses mœurs et les plus laides aiment à l'appeler la guenon Le plus grand nombre continue à ne lui point parler C'est une par une seulement que se comptent les défections accueillies avec empressement dans l'intérieur du roi moquées au dehors de façon assez dure pour décourager les ambitieuses Écoutons Madame Budefin raconter à Chanteloup celle de la brillante comtesse de Folcalquier la bellissima conquise enfin par la duchesse d'Aiguillon Madame de Caramand envoya chez moi me dire de deviner quelle était la nouvelle dame que Madame d'Aiguillon avait menée la veille à choisir Je dis d'abord ce ne peut être Madame de Folcalquier Pardonnez-moi me dit-on c'est elle Je fis prier Madame de Caramand de venir prendre le thé chez moi et de me raconter tout cela Elle y vint et me dit qu'ayant soupe la veille chez Madame de la Veillère il y était venu plusieurs personnes successivement qui avaient dit que cette dame était achoisie Madame de la Vallière voulait le nier et consentit à croire qu'elle y était allée mais seulement pour la comédie où devait jouer la nouvelle actrice et qu'elle l'aurait vue dans une loge grillée Non non Madame elle doit y souper Souper ? Ha ! Je suis bien sûre que non je sais ce qu'elle pense et je parierai contre qui voudra Ne pariez point Madame rien n'est plus certain La dame n'y a point couché mais elle y couchera Elle ne s'est pas engagée à être de tous les voyages Ce n'est pas une femme de tous les jours Il y avait huit dames à se souper quatre de chaque côté l'une à côté de l'autre A la droite Madame la Comtesse Mesdames d'Aiguillon de Fort Calquier et de Mazarin Madame de Fort Calquier est payée suivant l'usage et nommée dame d'honneur de la future Comtesse d'Artois Mais tout le monde lui fait mauvaise mine et Madame de Choiseul une ancienne admise l'exécute en quelques mots secs Quant à Madame de Fort Calquier je ne suis point étonnée qu'une sotte et une bégueule qui n'a de principe que sa prétention du moment disent des absurdités et fassent des inconséquences Madame Dubarry a essayé de faire venir la cour au moins par curiosité dans le pavillon de Versailles qu'elle vient de faire construire sur l'avenue de Paris et où elle a donné une fête merveilleuse L'argent a été dépensé à pleine main sans crainte d'insulter à la misère publique Il y a eu des ballets des comédies des divertissements composés par l'abbé de Voisenon Enfin un bal auquel il ne manquait que des danseuses Pour quatre spectacles et cent comédiens la favorite a réuni chez elle quatorze dames La fête donnée pour elle par le duc d'Aiguillon dont l'espoir d'augmenter le nombre de ces liaisons a eu un échec presque aussi décourageant Les étrangers restent étonnés de cet ostracisme persistant et plus encore de l'aveuglement de Louis XV devant une opinion aussi décidée car le croquis pris sur le vif par Madame de la Marque est toujours exact Je fus hier à Marley où le roi est depuis huit jours enjoué aux lancunés Une seule réjouissance fut de douze sans louis et tout le monde meurt de faim Madame Dubarry jouait à la table du roi entourée de la famille royale Personne ni à la table ni dans le salon ne lui parla de la soirée si ce n'est le roi et son neveu le petit Dubarry Ce courage général devrait ouvrir les yeux du roi L'introduction à la cour d'une nouvelle Dubarry est le signal d'une recrudescence d'hostilité féminine Une fille pauvre du vivaré de très noble sang et belle à ravir Mademoiselle de Tournon épouse en juillet 1773 ce vicomte Adolphe Dubarry fils du Roué dont parlait Madame de la Marque Le roi et toute sa famille signent au contrat Marie-Antoinette a dû signer aussi et son nom précède de quelques lignes sur la même page celui de la favorite C'est une secrète irritation dont elle se promet vengeance en humiliant à son tour la tante et la nièce Le jour de la présentation de la jeune vie comtesse jour qui rappelle par l'encombrement des galeries et la curiosité malveillante de Compiègne un jour fameux dans l'histoire de la comtesse la dauphine les reçoit toutes les deux sans leur parler et adoptant pour une fois l'usage taciturne de mesdames se borne à répondre à leur révérence Le roi paraît-il n'a rien dit non plus ce qui est un beau prétexte pour faire de même Quant aux dauphins il causait dans l'embrasure d'une fenêtre lorsqu'est arrivée la présentation Il a détourné à peine la tête et a continué à parler et à jouer de l'épinette sur la vitre Le soir au jeu de la dauphine le lendemain matin à sa toilette où les mêmes dames viennent faire leur cours selon l'étiquette même silence glacial de Marie-Antoinette Elle écrit quelques jours après essayant de mettre de bonnes raisons de son côté Madame ma très chère mère la présentation de la jeune Madame Dubarry s'est très bien passée Un moment avant qu'elle vint chez moi on m'a dit que le roi n'avait dit mot ni à la tante ni à la nièce J'en ai fait autant Mais au reste je puis bien assurer à ma chère maman que je les ai reçus très poliment Tout le monde qui était chez moi est convenu que je n'avais ni embarras ni empressement à les voir sortir Le roi sûrement n'a pas été mécontent car il a été de très bonne humeur toute la soirée avec nous Le voyage finira beaucoup mieux qu'il paraissait d'abord Nous n'entendons plus parler de mouvements ni d'intrigues On prêtait à la favorite suivant la tradition de la grande marquise l'intention d'utiliser pour plaire au roi l'éblouissante beauté de sa nièce Ce calcul avait dû être raconté à Marie-Antoinette pour soulever sa répulsion Si Marie-Antoinette eut mieux connu la jeune vicomtesse Dubarry elle aurait jugé peu généreux de faire expier à cette innocente fille le malheur du nom qu'elle venait de prendre Elle s'acharnait au contraire refusait de l'admettre parmi les dames qui la suivaient à la chasse à tour de rôle dans les calèges de la cour Défendait à sa dame d'honneur de l'appeler jamais à ses balles et la nouvelle mariée venue à Versailles paraît-il sans rien connaître de la famille où ses parents les soubises la faisaient entrer dévorer tout le long du jour les sourires à double entente et les ironiques pitié Il en était de même pour une autre parente par alliance de la favorite Manoiselle de Fumel qui venait d'épouser le marquis Dubarry et qu'on avait attachée à la cour comme date de la nouvelle comtesse d'Artois Personne de la famille royale ne lui parlait et par suite la moitié de la cour affectait de l'ignorer Elle traînait dans les fonctions de sa charge un de ces désespoirs de vanité qui ronge si profondément le cœur des femmes Marie-Antoinette elle-même touchée de compassion pour cette malheureuse finissait un jour sur les prières de merci et malgré l'âpre obstination de mesdames par lui montrer qu'elle s'apercevait de sa présence Si elle restait impitoyable pour la vie comtesse Adolphe c'est sans doute que les soupçons répandus lors du mariage avaient mis en elle un insurmontable dégoût Les bruits de la défaveur de Madame Dubarry devenaient assez fort pour paraître dans les dépêches diplomatiques On prétendait que Madame Louise du fond de son couvent aidée par l'archevêque de Paris et le chancelier s'occupait de faire reprendre à son père le projet de mariage avec une archiduchesse Il fallut bientôt démentir tout cela Ce n'était cette fois encore que les désirs de ses ennemis trop vite pris pour réalité On le vit bien au mariage du troisième frère le comte d'Artois qui eut lieu en novembre 1773 Les récits des nouvellistes aussitôt répandus partout purent montrer à ceux qui comptaient sur la chute de la déesse la vanité de leurs espérances On ne peut décrire dit l'un d'eux les beautés du banquet royal L'Olympe peut seul en donner une idée Le sieur Arnoux machiniste plein d'imagination a inventé un surtout d'une mécanique admirable Le milieu en était une rivière qui a coulé pendant tout le repas Son cours était orné de petits bateaux et autres décorations du mouvement d'une rivière On sait qu'à ce banquet la seule famille royale et les princes sont admis En face de sa majesté se remarquait Madame la comtesse du baril radieuse comme le soleil et ayant à elle seule pour 5 millions de pierreries sur sa personne Pendant tout le repas elle n'était en contemplation que de sa majesté et le roi ramenait sans cesse sur elle des yeux de complaisance et lui faisait des mines remarquables On a cru que sa majesté était très aise de démentir ainsi publiquement les bruits de défaveur qu'on faisait courir sur le compte de cette dame dont la reconnaissance et le profond respect n'éclataient pas moins sensiblement Ce plat bavardage de journalistes mondains passe sous silence Marie-Antoinette Elle avait pourtant su prendre cette fois sa vraie place dans ses fêtes du mariage fraternel où elle remplissait un rôle dont la pensée faisait sourire Marie-Thérèse celui de la vieille maman Madame Dubarry avait dû elle-même s'incliner devant les charmes de sa jeunesse épanouie et devant cette fierté déjà souveraine qui lui donnait parmi les princesses de tout âge l'autorité du geste et de la grâce Comme le complot en faveur de la comtesse de Provence avait échoué devant la médiocrité de cette rivale Comme les avances adressées à la comtesse d'Artois se heurtaient à l'opposition violente du jeune mari c'est vers la dauphine que revenait Madame Dubarry quand elle cherchait un appui dans la famille royale Si la favorite conservait sans crainte sérieuse de le perdre l'empire que l'habitude lui donnait sur Louis XV elle ne se dissimulait pas que la force s'en était amortie peu à peu Le roi lucide même dans l'orgie jugeait fort bien les gens au milieu desquels on le faisait vivre et savait à quel désordre aboutissaient les complaisances arrachées à ses faiblesses Il trouvait dans ses pensées même son châtiment et l'aggravation de plus en plus lourde de son ennui Pour désennuyer le roi et distraire ses propres alarmes Madame Dubarry songeait à Marie-Antoinette La dauphine consentirait-elle à être des petits voyages aux maisons de campagne à ces parties d'un jour ou deux qui remplissaient la vie du roi et que l'essayie d'une compagnie légère mais monotone ne suffisait plus à égayer Les deux femmes auxquelles il paraissait tenir le plus pourraient-elles s'entendre un jour pour arracher à ses humeurs noires un prince qu'elles aimaient en somme toutes les deux Ces idées se présentent ainsi à l'esprit de la favorite qui dans sa bonne volonté et ses inquiétudes habituée d'ailleurs aux familiers laissaient aller du roi perd tout sentiment des distances et des rangs Elle profite d'un temps de calme où la dauphine s'abstient de propos mortifiants pour tenter auprès d'elle l'effet d'une prévenance que ses habitudes personnelles lui font juger irrésistibles Un joualier de Paris raconte Merci à Marie-Thérèse possède des pendants d'oreilles formés de quatre brillants d'une grosseur et d'une beauté extraordinaire Ils sont estimés 700 000 livres La comtesse du Barry sachant que Madame la Dauphine aime les pierreries persuada le comte de Noa et de lui faire voir les diamants en question et d'ajouter que si son Altesse royale les trouvait à son gré et voulait les garder elle ne devait point en être embarrassée ni du prix ni du paiement parce que l'on trouverait moyen de lui en faire faire un cadeau par le roi Madame l'archiduchesse répondit simplement qu'elle avait assez de diamants et qu'elle ne se proposait point d'en augmenter le nombre Quoi que cette démarche soit à bien des égards déplacés peu convenables et maladroites de la part de la favorite il n'en résulte pas moins une preuve de son grand désir de s'insinuer dans les bonnes grâces de Madame la Dauphine Ce refus n'a rien d'irritant pour Madame du Barry mais il coupe court aux projets sentimentaux de réconciliation pour le bonheur du roi et aux rêves de petits voyages Le duc des Guyons de plus en plus menacé par le chancelier essayait à son tour de se maintenir au pouvoir en enchaînant la reconnaissance du roi et de Madame du Barry Il leur promettait de concilier à la favorite Madame Adélaïde et par suite croyait-il toute la famille en achetant la comtesse de Narbonne La mairie de Bordeaux pour le fils un intérêt dans les fermes générales pour la mer Voilà Madame de Narbonne retournée et Madame Adélaïde toute acquise écrivant au roi qu'elle se charge de ramener ses enfants à la soumission complète et à ses volontés Monsieur de Merci qui tient maintenant à son déguillon et à sa du Barry l'Autriche ayant besoin de complaisance du côté des affaires turques ne cache point ses voeux pour le succès des combinaisons du ministre Mais à compter sans l'obstination de Marie-Antoinette elle devine dans le brusque changement de sa tante une intrigue de Monsieur d'Aiguillon Toute la famille se révolte avec elle Le dauphin déclare qu'il met son devoir à ne laisser approcher de sa femme aucun scandale Madame Victoire reproche à sa sœur aînée de parler sans mandat au nom de tous et de mettre leur honneur au prix d'un marché particulier de sa dame d'Atour Madame Adélaïde abandonne ses projets Madame de Narbonne dit à Déguillon de ne plus y compter Celui-ci entre en colère se déclare trahi va faire chez la favorite une scène de plainte inutile Le roi qui avait espéré le voir réussir lui tourne le dos et le public qui savait la petite intrigue le raille d'en avoir triomphé trop tôt Telle fut la dernière tentative de Madame Dubarry pour entrer en grâce auprès d'une famille dont elle ne comprenait pas qu'elle fut haïe L'autorité de plus en plus grande qui prenait Marie-Antoinette montre bien que ce fut elle qui démasqua le plan du duc d'Aiguillon À cette date dit le duc de Croix Madame la Dauphine menait tout dans cet intérieur-là L'entourage du ministre put prévoir dès lors qu'elle sort l'attendait si elle devenait reine et qu'un de ses premiers actes politiques serait d'exiger que l'amie de la favorite fut exilée comme l'avait été choiseul Quant à Madame Dubarry elle savait d'avance qu'elle serait frappée plus vite encore et que le nouveau roi chasserait le jour même de la cour pour ne l'y plus laisser reparaître tous ceux qui portaient le nom exécré le nom de la honte suprême de son grand-père Marie-Antoinette et Madame Dubarry Pierre de Nolac 1896 Chers auditeurs Au terme de ce voyage littéraire captivant nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour avoir choisi notre chaîne pour votre escapade audio Si les mots ont su vous envoûter si les histoires ont su éveiller en vous un tourbillon d'émotions nous vous invitons à exprimer votre enthousiasme Les likes et les commentaires sont les étincelles qui alimentent notre passion et notre détermination à vous offrir toujours plus de délices littéraires Partagez votre amour pour les livres audio en cliquant sur le pouce levé en écrivant ces mots magiques dans les commentaires Racontez-nous l'impact que cette histoire a eu sur vous les personnages qui vous ont accompagnés les moments qui vous ont transportés Votre voix compte et chaque contribution de votre part donne vie à notre aventure Et n'oubliez pas, chères communautés vous êtes les co-créateurs de Book Culture Nous sommes impatients de connaître vos suggestions vos idées et vos désirs de découverte littéraire Laissez-nous des commentaires flamboyants remplis de titres qui vous ont marqués d'auteurs qui vous ont envoûtés Ensemble, nous façonnerons un univers audio où les mots prennent vie en réponse à vos désirs ardents Ensemble, propulsons Book Culture vers de nouveaux horizons Abonnez-vous à notre chaîne Explorez notre bibliothèque grandissante et partagez cette aventure avec vos amis votre famille et tous les amoureux des livres audio Faisons de Book Culture un lieu de rencontre d'échange et de célébration de l'art littéraire Merci d'être une source d'inspiration inépuisable Merci d'embellir notre univers avec votre présence Ensemble, continuons à cultiver cette passion commune pour la magie des mots Bienvenue dans notre monde Bienvenue dans l'univers de Book Culture Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !